Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est tout bon ? On a l'air tout bon, tu m'entends bien ? Je t'entends très bien. A priori le timer... Bonjour à toutes et à tous ! Salut l'équipe ! Bienvenue pour un nouvel épisode de Bushido Time. Ce soir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler après un événement de 300, UFC 302, malade mental. J'espère que vous avez pu vous reposer un petit peu après la nuit que vous avez passé, parce que je m'ai dit qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont suivi l'UFC 300. Et ça a duré jusqu'à quelle heure, Gabriel ? Parce que toi, je sais que tu as suivi jusqu'au bout. Écoute, le combat Pereira-Hill, il s'est terminé vers 7h15, je crois, ou 7h30, un truc comme ça. Ah non, j'ai été fracassé. J'étais pas bien. J'étais jusqu'au bout ? Alors, je n'ai pas de regrets, j'ai kiffé, mais les trois derniers combats de championnat sur du 5 rounds, nous, pauvres Européens, ça fait très mal, ça fait très mal. Pourquoi tu ne l'as pas regardé le matin, tranquillement ? Ce n'est pas le même feeling, tu vois, ce n'est pas le même feeling quand tu fais un replay sur MMACOR ou un truc comme ça, et quand tu le regardes en live, quoi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai qu'hier soir, comme je suis rentré tard, j'ai pu regarder juste les prelims. Ça fait bizarre d'avoir des prelims avec Figueredo. J'avais l'impression limite de regarder un main event, en fait. Exactement. Ça faisait un petit peu bizarre. Il y avait Figueredo, après il y avait Bobby Green contre Jim Miller, et je suis allé me coucher après le combat de Bobby Green et Miller, donc autour de minuit 40, je crois, une heure, quelque chose comme ça. Et rien que là, j'étais fracassé. Alors, je n'imagine même pas toi, comment... Dans quel état tu dois être ? Salut tout le monde, c'est le chat. Une dingue grise, c'est 300. Exactement la cause, exactement. La maxi nuit blanche, la nuit blanche. Ah là là, il y en a beaucoup qui ont veillé. Vous avez du courage, hein. Vous avez du courage. Rollaway. Ah ouais, ouais, on va en parler beaucoup de ce combat, de cette performance absolument exceptionnelle. Alors, au menu donc ce soir, on va débriefer combat par combat le 7UFC 300. Il y a eu quelques petites annonces aussi pendant la conférence de presse post-UFC, où Dana White a donné des petites infos croustillantes. Donc, on va parler de tout ça tranquillement, pendant une bonne heure, une heure et demie, et puis, let's go, quoi. Alors, avant qu'on se lance dans le gros du sujet, est-ce qu'il y a des petites questions pour qu'on rentre dans le bain tranquillement ? Est-ce que Mathieu, tu veux me dire quelque chose ? Est-ce que tu veux me faire une confidence ce soir ? Non, mais moi, je suis très heureux, parce que mon frère Jumeau qui a gagné, donc... Pour moi, mon main event, c'était ça. C'était Iri Pochaska contre Rakic, et j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur, parce qu'il a... Voilà, ça n'a pas très bien commencé pour lui. Je me suis dit, voilà, c'est compliqué. Ça faisait bizarre d'entendre les commentateurs qui disaient, Jiri se fait défoncer. Ah, Jiri se fait massacrer. Et ça fait un peu mal au cœur, mais ça va, il est revenu en France. Enfin, on en discutera après. Juste bonne humeur. J'ai très bonne humeur. J'ai mis le réveil à 4h, il y en a pas mal d'entre vous qui ont mis le réveil à 4h du mat. Vous êtes déterre, les mecs. 4h, mais 4h, c'est pour le main event, ça veut dire que tu loupes les prelims. C'est ça. Ouais, enfin, c'est pour la carte principale. Mais du coup, ouais, tu rates les prelims. C'est dommage si vous avez raté les prelims. J'espère que vous les avez regardés ce matin, mais parce qu'il y avait franchement de super beaux combats. Algemin Sterling en prelims, quand même. Prochaska en prelims. Par contre, j'ai pas compris un truc. J'ai pas compris. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, mais pourquoi est-ce que Bonny Kahl n'était pas en prelims, alors que Prochaska, qui vient de combattre pour la ceinture, était en prelims. J'ai pas du tout compris l'ordre des combats. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis Bonny Kahl si haut sur la carte, surtout qu'il affrontait un no name. Enfin, pas un no name. Le mec qui n'est pas forcément connu. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont pas mis... Dans l'assemblage de la carte, Bonny Kahl, c'est vraiment un non-prospect. Alors, je sais plus. Il y avait eu une explication, je crois, par rapport à la promotion de Beaux en carte principale. Je sais plus. Je crois qu'il y avait un combat qui avait sauté, puis lui était monté. Enfin, je sais pas. Oui, mais pourquoi ne pas mettre Iri qui vient juste du combat pour la ceinture en carte principale ? Moi, j'ai vraiment pas trop compris. Ah, d'accord. Peut-être que Jigarip au USA, c'est vrai. C'est vrai que Bonny Kahl, un Américain, c'est un événement qui avait lieu aux Etats-Unis. Jiri Rakic, c'est plutôt, on va dire, très hype sur la scène européenne. Oui, mais tu vois... Bonny Kahl, c'est l'enfant du pays. C'est le gros lutteur NCA, c'est le mec avec une hype. Et puis surtout, je pense que c'est lui qui... Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, il y a le record en termes de cote déséquilibré, tu vois. Je crois que ça doit être plus de 1000, enfin moins de 1000 ou un truc comme ça. Rakic ? Non, Bonny Kahl. Ah, Bonny Kahl. Tout le monde dit qu'il a gagné, contre Cody, c'est ça ? Ah oui, oui, totalement. Les cotes étaient absolument débiles dessus. Il était mis pour perdre. De toute façon, moi je connaissais pas plus que ça, le Cody. Le réveil à 4h, c'est pour aller à la pêche uniquement. Regardez sur Telegram. Regardez sur Telegram. Non, non, moi j'ai pas fait Telegram. Je l'ai fait, l'ancienne méthode, j'ai téléchargé le lendemain. De manière légale, bien évidemment. Bien évidemment, bien sûr. Bien évidemment. Je crois pas une seconde. Grosse hype, Bonny Kahl, All American, Lutte, etc. Ouais. Oui, je pense que c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de la perle de Lowe et Hugo ? On va en discuter, on va prendre notre temps pour bien débriefer cette UFC parce que franchement, il y a tellement à dire. Tu vois, je pense qu'on a fait les difficiles au début, comme on a parlé justement dans la vidéo sur Karate Bushido Plus. On faisait la preview de cette UFC 300. Quand il est combat qui ont commencé à être annoncés, on faisait le difficile, on se dit ouais, ça va pas égaler le UFC 299, il sera en de ça, etc. Et franchement, ça a été un des événements les plus dingues, même pas de 2024, mais vraiment ces dernières années. On l'avait dit après dans une seconde vidéo, on avait précisé que c'était un événement qui était vraiment sous-côté, qu'on était peut-être un petit peu trop gâté, qu'on s'attendait vraiment à des trucs de folie, mais en fait, c'était vraiment une carte de malade. Et j'ai vu un petit commentaire sympa, c'est vrai que, pour le coup, j'ai pas du tout compris pourquoi mettre Weili Zhang contre Zeonan Yan, je veux dire, tout en haut de la carte, ah oui, c'était pour la ceinture. Attends, je suppose, attends, tu l'as regardé ou pas ce combat ? Non, parce que c'est un combat féminin, et bah grosse erreur. Tu vois, pareil, tu vois, quand on en avait parlé, même moi, qui kiffe Zhang Weili, je me disais, ouais, ça a pas la carrière d'un command event sur le UFC 300. Et ça a été une guerre. Ça a été une guerre. Yan m'a vraiment surpris dans le bon sens, ça a été, alors attends, j'ai perdu le terme en français, la back and forth, ça a été, à toi, à moi, si tu veux, vraiment, pendant les cinq rounds. Ça a été juste, mais c'est dommage, mais pourquoi tu skippes ces combats féminins, là ? Ils ont travaillé au moins qu'on puisse en discuter, je sais pas, moi. Non, mais j'ai regardé vite fait, j'ai skipé. Attention, par contre, j'ai regardé un combat féminin en entier, en entier. Tu sais qu'un drap contre, on rate contre, mais bah franchement, si tu avais le choix entre de regarder justement Andrade et Rodríguez et Zang contre Yann, il fallait regarder Zang contre Yann. Il était franchement, il était pas mal le combat d'Andrade contre Yann. contre Rodríguez. Je trouve que Rodríguez, elle s'est fait un petit peu voler d'ailleurs, mais je trouve que le combat, il était pas mal. Alors, Shérif, message pour Gab, va voir les mitaines brutales et même à guerre sur Insta, il y a une édition limitée Japon, ça m'a fait penser à toi. Après, c'est de la qualité. Merci, Shérif, pour le message, je les ai vus, je les ai vus. D'ailleurs, on en avait, quand on parlait des mitaines, justement, le proprio de la marque, avec combattant Brian Boulan, il avait fait une petite vidéo par rapport à ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les équipements, on avait fait une débrief, une review de quels équipements avoir, justement, pour l'entraînement, que ce soit MMA, loisirs, amateur, professionnel, n'hésitez pas à l'avoir, les disposent sur Karate Bushido Plus. Tokyo Edition, Tokyo Edition, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Tokyo Edition. Elle est blanche et rouge, quoi. C'est ça. Non, c'est propre, ça fait beau, c'est beau, c'est joli. Avec les lacets et tout, franchement, la paire, elle est sexy. Ah, ouais, mais en fait, il y a une espèce de scratch autour. Tu le mets comme un lace and loop, là, tu sais, comme pour les gants d'anglaise. Et elles sont vraiment sexy. J'aimerais bien les... Il y aura des mitaines à lacets. Des mitaines à lacets, ça va être plus pratique, quand même, que des gants à lacets, parce que tu as quand même les doigts qui sont libres, donc tu peux défaire et refaire tes lacets. Alors, l'hommage à Mark Coleman, j'ai kiffé. Ouais, pareil, c'était vraiment beau qu'il soit rentré, justement, avec ses deux filles pour aller... Bah, pour lui faire un gros hommage, même, ils t'ont fait un rappel quand sa maison... Enfin, quand la maison de ses parents avait brûlé, qu'il avait été secourir ses parents, qu'il s'était retrouvé, justement, dans le coma pendant cinq jours et tout. Le Godfather du Ground and Pound. La masculinité toxique. Quoi ? La masculinité toxique à son paroxysme. Comment ça ? Je rigole. Quoi ? Quoi ? Non, c'est ironique, justement. Non, mais je cherchais la transition, le rapport, là. J'ai perdu. Rien intéressant. Je n'ai pas vu, moi, cet hommage à Mark Coleman. Sur quel combat que ça s'est fait ? C'était pendant la carte principale. Ah, c'est bon. C'est bon, je suis devant. Il y a aussi l'induction Hall of Fame du combat de Child Sonnen contre Anderson Silva. Ah, mais elles sont âgées, ces filles, moi, je pense que c'était un papy quasiment, Marc. Ah, mais oui, Marc, c'est un papy. Ces petites filles, enfin ces filles, on les avait vues genre toutes petites pendant son combat qu'on me fait d'or. Il les avait ramenées sur le ring du Pride. Elles étaient minots, mais là, aujourd'hui, elles ont... C'est pour ça que tu me dis que c'est deux petites filles et là, je le vois arriver, c'est... Elles sont aussi âgées que moi, quasiment. Ah, j'étais surpris. Ah, je n'ai pas vu ce passage-là. C'est cool de le voir. Alors, Damien Golfage, c'était pour vendre du pay-per-view en Chine, Zhang contre Yan. Je pense aussi, parce qu'encore une fois, ce combat devait officier comme main event à l'UFC China. Je crois que c'était en décembre, un truc comme ça et ils l'ont décalé sur cette carte-là. Donc, ouais, je pense que ça a dû vendre... Ça a dû vendre en Chine. Si tu dormais pendant le combat des Chinoises, il faut peut-être consulter. Moi, je dormais tout court, en fait. Je n'ai pas regardé le combat et je n'ai pas regardé en lèvres du tout. Je n'ai rien regardé. C'est juste, j'ai regardé peut-être les deux premiers combats de la carte parce que c'était encore tôt. Après, moi, je suis un athlète, les gars. Les athlètes, ça ne se réveille pas à la carte du matin pour regarder les combats. Je n'ai pas failli se souhaiter te clasher. Non, je ne me sens même pas clasher. Je me sens athlète aussi, mais avec un rythme différent, tranquille. Je peux m'entraîner. Il n'y a pas de problème. Non, du coup, vous me donnez envie de regarder le combat. C'est le seul de la soirée que je n'avais pas regardé. Le seul sur tout l'événement que je n'avais pas regardé. Je n'ai pas regardé en entier celui de Kaila Resson contre Holly Holm. C'est dommage. J'avais des parties. Impressionné par le physique de... On va parler tout sans détail plus tard, mais après, je n'ai parlé physique de Kaila. C'est impressionnant. Elle a mon âge. Je crois qu'elle fait presque ma taille. Je pense qu'elle est aussi balèze que toi. Mais les... Joe Rogan et compagnie. Attends, il y avait une phrase qui disait les commentateurs fr, ça ne vaut pas les commentateurs us. Alors, je ne sais plus qui c'était qui était sur RMC Sports. Ça doit être Antoine Simon et Taylor Lapilus, non ? Pardon, tu peux redire ? Les commentateurs sur RMC Sports pour l'UFC et Antoine Simon Taylor Lapilus, non ? Je ne sais pas moi, j'ai regardé en replay avec les commentateurs anglais. Il me semble. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Ils font du très bon boulot. Il y a eu des commentateurs précédents où ce n'était pas ça. Et là, franchement, ce n'est pas mauvais. Après, oui, si tu as regardé l'UFC ou les événements depuis longue date avec les Joe Rogan, les Daniel Cormier, et les Daniel Cormier, Moi, je ne peux pas en passer. C'est vraiment le trio ultime. Cormier, Rogan, Annick, pour moi, c'est vraiment le trio ultime et j'ai du mal à switcher sur les commentateurs. Parfois même quand on a Dominique Rousse, je ne suis pas super fan. Bisping est pas mal non plus. À l'époque où il y avait Hardy, pareil, je n'étais pas un super fan non plus. C'était correct, mais vraiment, le trio final, c'est vraiment Joe Rogan, Daniel Cormier, Dan Hardy et Annick. Ils sont parfaits. Ils se complémentent très très bien. C'est vraiment la perfection en termes du commentateur. J'aime bien Laura Sanko aussi. Je trouve qu'elle est quand même pertinente dans cette intervention. Est-ce que tu mutes au moment où... Le mec a un problème avec la jante féminine. Non, c'est vrai qu'en réalité elle est pertinente. Homo-séchol. Hein ? Hario-homo-séchol. Hario-homo-séchol. Masculiniste extrême. Mais en plus, c'est vrai qu'elle pratique. En plus, elle connaît des disciplines. C'est vrai que c'est pertinent ce qu'elle dit quand même. Alors, Antoine et Taylor, c'est très bien. Mais sur le plateau, c'est qu'à ta des fois le présentateur. Taylor et Antoine sont top. j'aime bien. Le pire du pire, c'est Thomas Desson. Je ne connais pas Thomas. Franchement, RFC Sager. Ah oui, total. Il y avait un qui était horrible. Bon, je ne peux pas dire le nom public, mais il y avait un était vraiment horrible. Elle l'avait dit qu'on écoutait, on faisait, mais c'est quoi ce truc. En France ou aux Etats-Unis ? En France. C'est horrible. Je ne vais pas dire après le live. Ah, c'est horrible. Ben écoutez, si on rentrait justement dans le vif du sujet. Donc, on va démarrer ce gros débrief de la carte de l'UFC 300. Alors, ça se tenait à Las Vegas, au T-Mobile Arena. Je pense que, alors je ne sais pas c'est quoi la capacité de cette salle de spectacle. 20 000. Là, il y avait 20 000 personnes. 20 000. C'était full. C'était full. Attendance, 20 000. Et, chose assez rare que même les présentateurs justement ont fait mention, c'est que, tu sais, la salle, elle va se remplir au fur et à mesure de l'événement. Oui, je vais ce que tu dis. Quand les événements UFC commencent, il y a toujours énormément de sièges vides, on peut le voir de toute façon à la caméra. Et là, de toute façon, on l'a entendu à l'ambiance qui sont dégagées, dès le premier combat des Garbrandt-Figueredo. La salle était déjà, je ne vais pas dire à capacité totale, mais elle était déjà super bien remplie. Oui, elle était déjà remplie, on va dire, à plus de 50%. C'est vrai que d'habitude, elle est vraiment très peu remplie sur les premiers combats. Après, ils ont été intelligents, c'est quand même de mettre des Américains en premier combat qui sont quand même plutôt populaires. Cody Garbrandt-Dimiller, c'est deux mecs qui sont quand même connus sur le circuit américain. Bobby Green, pareil. Dès le début, les Américains, normalement, vont se passer pour le regarder. C'est pour ça que j'ai trouvé un petit peu bête la décision de mettre Monica en carte principale et ne pas le mettre en préliminaire parce que les gens seraient venus quand même pour le regarder mais en préliminaire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était surprenant. C'était surprenant. En France, ce n'est pas du tout le cas. En France, la salle est quasiment pleine on va dire dès le deuxième, troisième combat. On n'a pas les mêmes... Comment dire ? Parce qu'on est très à cheval sur l'argent. Si tu dépenses 80 balles pour ta place, tu fais le 80 balles du début à la fin. Tu veux rentabiliser vraiment, tu as lâché ton argent, il faut que tu rentabilises. Au Qatar, c'est l'extrême inverse. La salle, elle est remplie comme un event. Après, il n'y a rien du tout. C'est l'extrême inverse. Vas-y, je te laisse continuer. Je me réhydrate un petit peu en même temps parce que je viens de m'entraîner et je n'ai pas vu. Tu as fait raison. En tout cas, c'était une jolie salle. Par contre, ils avaient dit qu'ils allaient donner des bracelets à l'aide à tous les spectateurs. Je n'ai pas remarqué, particulièrement pendant la soirée. mais après, toi, tu as regardé que les combats, tu as parlé d'aller les entrées, des trucs comme ça. Vous savez que j'ai fausse sur les combats. Voilà. En fait, sur les entrées, tu voyais la salle qui était plongée dans le noir justement et tu voyais les lettres qui étaient allumées. Je pense notamment au combat de Pereira où les lettres étaient allumées en verre. Ça donnait vraiment un super effet. Aristote 29, pourquoi on n'avait pas les pré-préliminaires sur MC Sport 2 ? Ça fait deux ou trois fois que tu demandes. Juste au cas où, on n'est pas sur RMC Sport. Voilà. On est Karate Bushido. Donc, on ne connaît pas les internes de leur entreprise. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les pré-préliminaires. tu sais que c'est... En tout cas, elles étaient disponibles sur les FC Firepass pour ceux qui savaient. Il y a Robert qui demande si tu as mis du gloss rose aujourd'hui. C'est vrai que tu as les lèvres qui sont pétantes. Non, je n'ai rien fait de particulier. J'ai fait quoi ? On va arrêter ces conneries. C'est bizarre. On voit des couleurs. Tu dois ressortir des cabarets. C'est ça, le truc ? Non, bon, allez. UFC 300. Concentrons-nous. Davison Figueredo contre Cody Garbrandt. Alors, on avait un affrontement dans la catégorie des 61 kg. Il y avait la montée en poids de Figueredo après sa victoire justement face à Rob Fonte. Il était monté de KT après sa défaite contre Brandon Moreno. Et Cody Garbrandt qui venait de Renouer avec la victoire, je crois. Il avait enchaîné cinq défaites consécutives ou un truc comme ça. Enfin, pas loin. Et là, il avait gagné deux combats. Moi, sur ce combat, je savais que Figueredo était très dangereux mais je voulais parce que je kiffe vraiment bien Garbrandt je voulais que Garbrandt gagne. Dès le début du combat, il y a un truc qui m'a choqué. Pourtant, Figueredo, c'est un mec qui est très vif mais c'est la différence de vitesse entre Garbrandt et Figueredo. Garbrandt, il a les mains. C'est juste incroyable en fait la vitesse de frappe qu'il a. Il est ultra rapide. Il a une anglaise vraiment de folie et pas seulement son anglaise et même ses kicks sont très très rapides. On voit que ce n'est pas forcément un ultra technicien sur les kicks mais son anglaise il est très précis dessus, très rapide, il boxe très très bien. Même sa lutte, en fait, il est plutôt rapide et plutôt explosif surtout sur les débuts en début de combat. Davison, il est plutôt, on va dire, il a un bon rythme mais il arrive à toujours regarder le même rythme sur trois rounds. Il n'est pas extrêmement explosif il est juste, on va dire, correct. Mais il arrive à le garder longtemps alors que Cody c'est l'inverse. Il a vraiment ce pic d'exclusivité en début de round, en début de combat et ensuite ça descend. Mais au début c'est super impressionnant. Il y a très peu de personnes qui peuvent prendre Cody Garbrandt quand il est frais. Franchement, c'est un fait qui est incontestable. Voilà, il touche avec des bonnes frappes. Je pense que sur le premier round, moi je l'aurais donné à Garbrandt. Je l'aurais donné à Garbrandt plus précis dans ses frappes, des frappes significatives plus nombreuses justement. Pour moi, ça s'annonçait bien justement. Après, il y a eu un souci au sol. Pourquoi est-ce que tu rigoles ? C'est les commentaires. C'est pareil. Je fais que j'essaie de t'écouter et en même temps de lire les commentaires. C'est compliqué. Voilà, il y a eu un souci au sol. C'est que quand on veut se relever, quand on se fait prendre des positions, pour moi, de mon avis, il faut construire ça à sa relever. Il faut construire son scramble. Si tu exploses quand tu veux faire ton scramble, tu vas t'exposer à des positions encore plus dangereuses. Alors oui, tu peux rejeter le mec d'un seul coup, mais tu vas t'exposer à te faire prendre le dos, je ne sais pas, imaginons, tu étais en demi-garde, tu vas te faire prendre une montée. Il y a vraiment énormément de dangers. C'est pour ça qu'il faut construire. Même Daniel Cormier il le disait, petit à petit, tu crées de l'espace, tu crées de l'espace pour faire un scramble qui reste safe et non plus, tu ne te crames pas trop d'énergie. Là, le problème, c'est que Cody il a explosé plusieurs fois et à chaque fois, ça lui a donné une position encore plus, enfin, encore moins avantageux justement. Mais c'est là, on va dire, la particularité du MMA, le fait que c'est si intéressant que ça au sol, c'est qu'en fait, en grappling, en jitsu, tu as le temps de tranquillement mettre en place ton jeu, de te remettre, laisser toujours la distance, ne pas être trop explosif et vraiment prendre ton temps. Le problème, c'est de faire ça quand tu prends des rafales de coups de poing et des rafales de coups de coups sur la tête en même temps que tu es en train de bouger et ça peut créer un sentiment un petit peu de panique. Ça peut te faire un petit peu paniquer, te faire sortir, on va dire, de ton case et te dire, bon allez, je me dépêche de sortir de là même si je sacrifie un petit peu de position. Parfois, en fait, tu sacrifies tes positions que tu arrives dans une position qui est indéfendable comme celle dans laquelle a terminé Cody. Mais ce n'est pas si facile que ça en fait justement de créer des ouvertures et tout ça tout en se faisant taper. C'est pour ça que le solde du MMA est si intéressant qu'il est si divertissant en tout cas quand les mecs frappent. Tu vois, par exemple, quand je pense en termes de scramble, je pense même par exemple à Charles Oliveira, la façon dont il a pris les bras de Saroukian en overhook et il faisait levier justement avec le papillon. Même quand tu vois quand Benoît a fait son sweep contre Frévola, tu vois, tu prends ton temps, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas une très grosse distance avec ton adversaire pour qu'il puisse justement t'envoyer des parpaings et tu construis le truc petit à petit pour éviter le danger. Je ne rigole pas pour toi, je rigole pas pour toi. Je t'écoute et j'ai commenté en tout temps. Et là, bon après, Benoît, Charles Oliveira, c'est des mecs avec un très 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 gros sol Garbrenne, c'est un striker. Donc je ne pense pas qu'il ait le... Même s'il a une bonne lutte, je ne pense pas qu'il ait le sol des deux personnes citées précédemment. Surtout, tu parlais d'un truc très intéressant, c'est que tu parlais justement de sa vitesse, son explosivité. Justement, c'est un gros défaut qu'on trouve chez énormément de combattants qui sont explosifs, c'est qu'en fait, ils vont vouloir compenser la technique, tu vois, quand ils sont un petit peu dépassés techniquement, avec en fait, ce qui est leur force principale d'habitude, c'est-à-dire la vitesse et la puissance. Cody, il a fait exactement pareil, c'est-à-dire quand il était paniqué sur le sol, il disait, vas-y, je mets de la puissance, je mets de la vitesse. Sauf que c'est un endroit justement où tu peux, on va dire, temporiser un peu ça, si tu peux un petit peu juguler la vitesse de l'adversaire, c'est au sol. Donc très grave heure. En striking, ça peut fonctionner, mais au sol, tu dois absolument avoir un panel technique super intéressant qui te permet de défendre, de toujours être à l'abri sans te mettre en danger. Et Cody, il avait pas. Donc Figueredo a fait taper Garbrandt par étranglement arrière, justement sur cette relevé, sur ce tentative de scramble ou Figueredo, c'était l'opportunité quand il a pris le dos. Il a pris le dos et Cody a tapé. Non, c'était très bien passé. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de guerre debout. Debout, c'était équilibré quand même. C'était plutôt équilibré. Il y avait un léger avantage pour Garbrandt en termes de... de vitesse. De patate, de précision. Mais il y a eu quelques bonnes touches justement de Figueredo. C'est ça. Et j'aurais voulu voir justement un deuxième et troisième round complet avec, on va dire un troisième round en pure bagarre, tu vois. J'aurais bien aimé voir ça. Parce que Figueredo, justement, il est fort à ça. Quand le mec est un peu fatigué, lui, il y a le même rythme. C'est là qu'il tape fort et qu'il arrive à toucher dur. Mais bon, victoire, finish. C'est très bien. On ouvre le premier combat de la soirée avec une finition au deuxième round. Ça commence très très bien. C'est bizarre de dire ça. On ouvre la soirée avec une finition de Devezon Figueredo. Purée. Waouh. Un ancien prétendant au titre qui finit... Un ancien mec qui avait... Non. Devezon, il avait même le titre. Il avait même le titre, ouais. Il avait le titre contre un autre mec qui avait aussi le titre. Il commence par une soumission et c'est comme ça qu'on commence le F300. On était bien l'outil hier, c'est vrai. Alors le champion de cette catégorie du combat où ça s'est fait en bantamway de 61 kg, c'est Sean O'Malley. Toi, Figueredo, dans cette division, tu le vois où par rapport à O'Malley, par exemple ? En striking, il n'a rien à voir avec O'Malley, c'est sûr, mais en fait, il est très complet et ça peut le rendre très fort sur cette division-là. Maintenant, par contre, on ne sait pas encore parce que Cody, comme tu l'avais dit avant, il avait des résultats qui étaient un petit peu en dents de scie, donc est-ce qu'il arrivera à... Est-ce que Devezon arrivera à reproduire ça sur des mecs à confirmer sur d'autres combattants de hockey et de la catégorie parce que là, Cody, c'est pas non plus... Même si c'était un ancien champion, c'est pas non plus le top de la catégorie actuellement, quoi. Alors, Paulie, il n'y a pas Icaro aujourd'hui, non, Icaro, il n'est pas là, il est à Miami. Et tu connais Icaro ? Non, mais c'est qu'en fait, si tu veux, bon, tu connais mon montant de réponse à chaque fois et je ne réponds que pendant les... que pendant les UF, c'était quand il est 3h, 4h du mat' mais hier, il m'a dit qu'il était à Miami et qu'il pouvait regarder cet événement justement à des horaires décents. Ceux. Mais non, sinon je ne le connais pas en vrai. Il y a un gap physique pour Figueredo. Comment ça, Lex, tu penses qu'il est plus skinny ou justement qu'il est encore énorme pour la KT ? Parce que pour la KT des 57, il était énorme. Je ne le trouve pas gros, moi. Pour la catégorie dans laquelle il y a combattu hier, je ne le trouvais pas énorme. Alors, Nessim qui dit que Figueredo supérieur à O'Malley. Voilà Icaro. Petit coucou en direct de Miami. Bon courage les gars. Ah voilà. On parlait de toi en plus Icaro. Gab répond uniquement pendant les combats féminins. Non, 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 moi je suis, moi je regarde fort les... C'est la post-toilette les combats féminins en fait. C'est la post-manger, post-toilette. On enchaîne ensuite. Pour revenir au poids, je trouve aussi, je te rejoins, Alexandre, très skinny pour la catégorie des 61. Pas énorme. Figueredo ? Ouais. Ok. Je ne l'ai pas trouvé énorme. Qu'on dit, je ne l'ai pas trouvé énorme. Il est skinny. Non, pas skinny non plus. C'est pas non plus bon. Ouais, donc on enchaîne maintenant ma deuxième combat de la soirée entre top 14 de la catégorie lightweight, Bobby Green et le vétéran, je dirais, de toutes cas t'es confondue. Le vétéran des vétérans. Voilà. Celui qui a la masse et le plus de victoire à l'UFC. Je ne sais plus combien. 44, 46. Alors, victoire à l'UFC, je ne pense pas, mais le combat à l'UFC. Non, victoire. Combat. Oui, je ne serais pas dire exactement, je n'ai pas le nombre exact, mais il a... 44 combats à l'UFC. C'est incroyable de se dire ça qu'il a fait autant de fights parce que tu as des gars qui font des carrières entières qui n'ont même pas ce nombre de combats si tu veux. Et lui, il a effectué tout ça à l'UFC. C'est juste incroyable. Ça, c'est sûr que tu es une combats. Comment ? 44 combats. Non, mais je suis en train de regarder même sur Topology. Tu sais, bon, ce n'est pas la totalité, mais il y a une estimation des gains justement qu'il a fait au cours de sa carrière et il est à presque 2 millions de dollars à mériter. Au bout de 44 combats, quand même, c'est... 44 combats, ton cerveau, il n'en a pas de si, ton corps en général aussi. Donc bon, il faut rentabiliser un petit peu. Mais là, 44 combats, il a rentabilisé. En plus, il a connu l'UFC, on va dire, à ses débuts, donc il a dû voir évoluer. Ouais, c'est ça. Il a connu l'UFC à partir de 2008. Quand même, 2008, ça fait 16 ans. Ça sent que je suis fatigué d'hier. C'est que t'as fait quoi hier ? Je suis revenu de stage. Je suis revenu de stage et je l'ai fait un stage et je suis revenu assez tard, du coup, fatigué et en plus, se coucher tard vu que j'avais 6 heures de route. Alors tu t'es couché après 23h30. Je suis couché à une heure. Je suis mort. Je suis mort. Le mec a fait les trois centaines. Ouais, il a fait UFC 100 contre McDanzig, UFC 200 contre Takanori Gomi. et donc là, UFC 300 contre Bobby Green. Ce sera le premier UFC centenaire qui l'aura perdu. C'est vrai. Il y avait deux victoires sur les précédents et là, malheureusement, ce combat, il m'a fait mal de cœur. Alors, vous savez même pas de quoi ou de qui vous parlez. C'est approximatif. Je t'écoute, Keyboard Warrior. Oh putain, mais c'est un troll, arrête. Keyboard Warrior, il s'appelle. Je suis en train de feed le troll. Bobby Green n'a pas le niveau top 15 en vrai. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Alors, Bobby Green, donc numéro 14 de la KT Lightweight. Je suis d'accord. Jim Miller, pas rempli. Combat qui s'est fini à la décision. Premier round, premier round, j'aurais peut-être dit en faveur de Miller parce que pour moi, il a mis des frappes significatives et des frappes qui ont fait vaciller Bobby Green. Il avait quasiment un knockdown, non ? Il a quasiment mis un knockdown, non ? Très très précis. Le premier round, je l'aurais mis aussi, c'était rassurant. J'étais content de l'issue du premier round et en fait, par contre, après, c'était un dégain à la décision. À partir du moment où il a commencé à être touché sur le diable et avoir les ouvertures sur le visage, il n'a plus réussi du tout à toucher dans la distance. Il n'a plus du tout réussi à rentrer. Au début, je pense qu'il avait réussi justement à se prendre Bobby un petit peu à froid et ça fait qu'il a pu avoir un peu de succès sur le premier. Par contre, dès que Bobby, il a eu la notion de distance de Jim, il n'a quasiment pas touché du combat, si ce n'est tout à la fin. Encore une fois, quand Bobby avait pris un peu trop la confiance. Il a tendance à faire ça sur ses derniers combats et on l'a vu, ça lui a porté préjudice. Il prend un peu trop la confiance, déjà qu'il a les mains très très basses, mais parfois, on va dire, non seulement il a les mains basses, mais il y a des moments où il manque de mobilité parce qu'il se sent trop en sécurité alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est ça, c'est à partir du moment où, parce que ça a cassé son rythme. Jim Miller, comment il est rentré dedans, comment il le touchait. Bobby, il y a eu une espèce de darne. Alors qu'on sait que Bobby, quand il performe, c'est comme tu dis, quand il se sent en confiance, quand il va faire un peu le show, justement. Parce que sur le premier round, on n'a pas vu forcément Trash Talk à la Kevin Holland pendant le combat. Mais après, sur le deuxième round, quand il a commencé à revenir, à avoir les mains beaucoup plus basses, à toucher à Trash Talk un petit peu, à parler pendant le round. Là, on a vu Miller qui, lui, à l'inverse, psychologiquement, tu vois, c'est redescendu derrière. C'est ça. Mais je n'ai pas, je n'ai pas trop, trop compris après en termes de game plan ou s'il y avait quelque chose qui faisait que il ne pouvait pas appliquer ça. Bobby Green, son sol, c'est pas trop ça, tu vois. Jim Miller, il a des bonnes take down. Il a une bonne lutte, Bobby, je crois que je me sens qu'il a fait partie d'une équipe, une unicitaire de lutte. OK. Il a fait la lutte à mon niveau, c'est pour ça qu'il était confiant à justement aller affronter Islam. Puisque l'islam, c'est un différent niveau de lutte, mais il a un gros passif en lutte, Bobby, il me semble, un petit peu comme Justin. Jim Miller, je ne l'ai pas vu tenter plus de take down que ça. Tu vois. Je n'ai pas compris parce que Debout, il se faisait la série dans tous les sens, il ne trouvait pas la réponse justement au jab, même les... Il y avait un beau travail au corps quand même avec les espèces de front kick ou de type de la part de Bobby Green et Jim Miller n'arrivait pas à trouver de solution. En fait, c'est un peu frustrant ce type de combattant parce qu'imagine, tu es en combat avec un gars au début, tu touches dur, tu dis ok, c'est bon, je vais pouvoir prendre l'ascendant et ensuite, à partir d'un moment, tu n'arrives plus à le toucher du tout. Il est toujours hors de portée, sa tête, elle glisse toujours partout, tu n'arrives pas à le toucher et lui, il te pique, il te pique, il te pique, il met des petits front kicks, il te met des petits jabs, tu sens que ta tête, elle commence à gonfler, tu commences à pisser le sang, ton souffle, il commence à être un petit peu altéré aussi avec les front kicks, du coup, tu te fais un petit peu prendre dans son rythme et là, c'est ce qui s'est passé, c'est de prendre totalement dans le rythme de Bobby et Bobby, il n'a fait que devenir de plus en plus à l'aise à partir de ça et en fait, une fois, quand tu n'arrives pas à toucher un mec, tu tapes un mec, tu tapes, tu tapes, tu n'arrives pas à toucher un gars, tu dis bon, j'arrête d'essayer de le taper trop parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye, je me fais punir quoi, je pense qu'il a un petit peu tombé dans ce travers-là et comme il n'avait pas la fraîcheur physique pour compenser avec la, comment dire, avec le côté évasif de Bobby, il n'a pas pu faire grand chose, il est resté un petit peu en mode spectateur, en tout cas sur le deuxième et sur la bonne partie du troisième, seulement à la fin du troisième, il s'est réveillé en se disant bon, là, il faut que je rentre à la bagarre mais il est passé trop de temps à être trop passif en fait, dommage parce qu'il a bien commencé comme tu as dit. Il y a eu des moments où pour moi, il pouvait stopper parce qu'il a quand même pris des très grosses frappes vraiment clean et puis son visage, c'était mess, tu vois, c'était vraiment de la purée, de la purée totale. Ah puis, petite précision justement sur cette UFC, quand il y a des bonus dans les UFC normaux, c'est 50 000 dollars par bonus, performance of the night et fights of the night. Là, Dana White a placé les bonus parce qu'il y a une question justement pendant la conférence The Press à placer les bonus à 300 000 dollars. En fait, ce n'est pas lui qui les a placés. C'est les combattants qui ont suggéré et en fait, il n'a pas eu trop le choix à dire bon voilà, maintenant, je vais augmenter. Il y a des gens qui ont dit oui, c'est bien, il augmente à 300 000 mais justement, quand on voit la facilité avec laquelle il a augmenté à 300 000, on se dit en fait, lui, c'est rien. Parce que pour passer de 50 000 à 300 000 comme ça, sans consulter de comptable, sans consulter de personne comme ça en disant on multiplie par 6, ça montre à quel point justement les combattants sont sous-payés et combien, en fait, il y a de fonds disponibles pour le FC, pour les récompensés, ils ne distribuent pas en fait, ils gardent pour eux. Et là, ils sont dit, vas-y, c'est le C300, on va leur mettre un petit peu de miettes en plus. parce que pour passer de 50 000 à 300 000 comme ça en une seconde, il ne faut pas avoir aucun doute. Il faut se dire, ok, j'ai des moyens ou il n'y a pas de soucis, ça ne posera pas de problème. De toute façon, je pense que sur un événement comme ça, on va dire la paie totale des combattants, c'est parce que c'est quand même des très gros noms, on va faire une estimation comme ça, je ne sais pas, je vais dire, 5 millions maximum, tu vois. Mais si tu fais après le total des pay-per-view, les totales des entrées dans l'arène, totales des sponsors, tu dois dégager un truc qui est presque je pense 10, 15, 20 fois supérieure à la paie totale des combattants. Parfement, il me semble que l'UFC, il y avait des pourcentages comme ça, par exemple, il y a certaines organisations de basket, tout ça, qui distribue, je ne sais pas, je vais dire 80% de leur truc aux joueurs et je risque de 20%. Il me semble que l'UFC, c'est quasiment l'inverse, c'était garde 80%, distribue 20%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était vraiment un genre ridicule comparé à une organisation majeure d'autres disciplines. Les sous-donnés aux combattants sont passés de 13% à 14%. C'est ça, voilà. 300 000, c'est des miettes pour Dana. Ouais. C'est des miettes, c'est des miettes. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai dit cette petite précision, mais c'était juste pour en parler. D'ailleurs, il y en a vraiment un qui a banqué à mort. On en parlera justement tout à l'heure parce qu'il était sur la carte principale. Il a vraiment fait full jackpot. Alors, après, Dana avait déjà les recettes de la billetterie sponsor pour cette UFC. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a même pas hésité. C'est possible. Ça a motivé des gars comme Moïcano. Bah, en tant que combattant, tu te dis, attends, il y a une prime qui est potentiellement 4, 5, 10 fois supérieure à mon salaire de base. Tu sais que tu as potentiellement la carotte des 300 000 qui te pend au nez. Tu as envie de performer, tu n'as pas envie de faire une décision ennuyante à dormir. Tu vas donner tout ce que tu as. Par contre, je vais voir qu'au lieu de mettre le cas où de la soirée, soumission de la soirée, performance, fighter o'honnête et tout ça, ils ont juste mis deux bonus par contre. Ils n'ont pas mis genre 3 ou 4 bonus comme j'avais dit. Il est malin. Ça aurait été surprenant. Alors, je suis désolé, mais sans star française, ça ne m'a pas donné du tout envie de suivre. Ah, ça c'est... Cavallone, tu es un caseual un peu. Non, mais après, justement, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus à terre du MMA juste parce qu'il y a le côté français, tu vois. Comme moi, par exemple, le football, quand l'équipe de France joue, je regarde. Maintenant, je ne regarde jamais à côté. Je n'ai absolument jamais le football, mais ça m'intéresse du côté national qui est engagé quand on sait que notre nation est représentée, tu vois, au plus haut niveau. Et c'est peut-être ça qui peut exciter certaines personnes en regardant des combats UFC. Du coup, ils ne sont pas forcément attirés par des combats normaux, même si c'est des gros combats. Moi, tu me dis, par exemple, je ne sais pas, ça existe ? Real Madrid contre Barcelone, je ne sais pas quoi. Barcelone, c'est connu des trucs comme ça par un moment. Bref, en fait, tu prends, on va dire, les plus gros clubs du monde hors France qui vont faire leurs matchs entre eux. Moi, je ne vais pas regarder. Je vais regarder. Alors, il fallait le dire à Sterling qui avait une méga prime, il n'était pas prévenu, je crois. C'est un combat intéressant pour les puristes, mais oui, ce n'était pas le full action comme on a pu voir sur les autres fighters. Alors, je pense que j'ai regardé moins, j'ai encore moins regardé ce combat-là que celui de Zhang et Giaonami. Eh bien, d'ailleurs, parce que tu as regardé le combat, ce combat fait, tu vas pouvoir nous en parler. Jessica Andrade Marina Rodriguez. Donc, l'ancienne championne Jessica Andrade. Rodriguez, je ne sais plus combien elle est classée dans cette catégorie. Une seconde, j'ai trouvé ça. Rodriguez, elle est classée sixième. Sixième. Elle est classée sixième et franchement, elle a fait un très beau combat. Pour moi, elle avait gagné son combat. Elle avait fait suffisamment. En fait, au début du combat, elle était vraiment en mode... je ne me souviens plus du premier round. Je ne me souviens plus exactement du développement du combat. En gros, l'image du combat, c'était Rodriguez qui mitraille à distance, qui utilise un peu de clinch, qui utilise beaucoup son anglais pour garder à distance Jessica. Jessica qui est un peu frustré, qui essaie de rentrer à la bagarre. En fait, c'est 90% des combats de Jessica. Jessica qui vient frustré parce qu'elle n'arrive pas à battre technique de l'adversaire et qui rentre en mode bagarre. À chaque fois, elle fait ça. C'était super intéressant sur ce combat parce qu'il y a eu des yo-yos. Au début, c'était Jessica qui menait. Marina la réussit à bien prendre la distance et commencer à faire descendre le cardio de Jessica. Ensuite, Jessica arrive à revenir. On va dire, elle a deux doigts de finir le combat contre Rodriguez. Rodriguez revient encore plus motivé sur le dernier rang et arrive à stabiliser son complètement de troisième. C'était vraiment pour moi un bon combat back and force. C'est pour ça que je n'aime pas les commentaires en français parce que c'est dur de dire la traduction parfois certains mots. Mais il y a des termes qui sont vraiment on va dire propre pour ça qu'ils sont majoritairement en anglais donc c'est vrai que c'est dur de trouver l'école en français. C'était un combat très très serré, très engagé, il y a eu pas mal de dégâts sur le combat. Franchement, agrable à regarder. C'est d'accord avec la décision toi du coup ou pas ? Non, pour moi c'était Rodrigue qui avait gagné. Après voilà, on n'était pas sur une décision d'anime, on était sur une speed décision. Mais comme tu dis, il y a eu beaucoup plus de volume, je pense même de frappes significatives de la part de Rodrigues que Andrade. Beaucoup, beaucoup, mais parfois on connaît les décisions de l'UFC, parfois elles sont un petit peu aléatoire donc pas forcément surpris. Surtout que c'était pas je pense que personne va faire de réclamations, c'était de brésilienne. Bon, il n'y aura pas de Tole, il n'y aura pas de backfire. Alors, Adrien, vous n'êtes pas sur Karate Bushido Plus, c'est-à-dire là, on est en stream en live. En fait, pour le format podcast, pour le format live, on est toujours sur Karate Bushido officiel. Ensuite, la rediffusion sera disponible. Ouais. Et sur le Twitch et sur la chaîne YouTube de Karate Bushido. Exactement. C'est vrai que le combat de Sterling, c'était un peu long, c'était un peu long. Mais moi, j'ai arrêté tout à l'heure, je n'ai pas arrêté hier soir, mais si ça s'était passé devant moi en plein live comme ça, ça aurait été compliqué. Je pense que ça aurait été le combat sur lequel je me serais endormi. C'est le combat qui m'aurait fait chuter, c'est sûr. Ensuite, on arrive dans la catégorie lightweight entre Renato, Moni Moïcano et Moni Moïcano. Et Jaïlyn Tarantula Turner. Qui s'est fait de la ratulière ? Qui s'est fait de la ratulière ? on a assisté à un fiasco. Un fiasco de la part de Jaïlyn, vraiment. C'est... Tu ne saurais pas comment qualifier cette performance avec un autre mot. Non, mais c'est surtout avec moi et Cano qui est surtout un petit peu trop qu'on dit sous-côté. Il est très sous-côté et Moni Moïcano, il est très très dur. Tu regardes, il a très peu perdu. Sa défaite contre Piziev, on va dire, un petit peu contestable. Ensuite, tu regardes sa défaite, c'était contre Chang Sung Sung, Jose Aldo, Ortega et Dosanios. Bref, que des top, du top, du top, du top. Il les a affrontés surtout quand ils étaient à leur top. Voilà, Jaïlyn, même si ça fait longtemps qu'il est dans la catégorie, ce n'est pas si longtemps que ça, même si ça fait, on va dire, il commence à monter dans la catégorie. Voilà, ce n'était pas le calibre de Bobby Green, ce n'était pas le calibre de... Pour te dire, les dernières victoires de Jaïlyn Turner, c'était contre Brad Riddell, Jamie Mularky et Eurus Medic. Ce n'est pas forcément les mêmes adversaires que Moïcano a affrontés. Moïcano, ses dernières victoires, c'est contre Drew Dober, Brad Riddell également, Alexander Hernandez, Jay Herbert. Donc, c'est vraiment des mecs qui sont quand même assez balèzes. Surtout, ses défaites, c'est contre des mecs encore plus balèzes. Donc, je ne suis pas surpris de ça. Je pense qu'on avait un petit peu trop enterré trop vite Moïcano. Et la preuve, c'est qu'il n'était pas du tout prêt à être enterré vu qu'il a complètement éclaté Jaïlyn. Ben, complètement, oui, justement, sur la fin avec ce Grandin Pound, mais sur le premier round, ce qui s'est passé, petit rappel, Jaïlyn, je crois que c'est sur un cross. Je crois que c'est sur un cross, vraiment, l'île droite qui a touché au niveau de la temple, je crois, dans la temple, il me semble. Moïcano, justement, enfin, Jaïlyn, il a voulu faire ce qu'on appelle un walk-off knock-out, c'est-à-dire un grand spécialiste de ça, c'était par exemple Mark Hunt. Mark Hunt, il mettait une pêche, il sentait que le mec tombait, mais il ne regardait même pas, en fait. Et alors, quand tu fais ça, oui, c'est badass. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, je vais faire ça, à moi le bonus, c'est 300 000, je mets un walk-off knock-out et puis basta. Parce qu'en plus, tu sais, quand Moïcano, il tombe, tu vois qu'il est out, tu sens qu'il est, mais en fait, il s'est relevé. Pas tellement, pas tellement out, c'est pour ça que, je fais souvent cette analogie, c'est justement de dire, en gros, il faut toujours terminer l'adversaire, puisqu'il peut faire une Undertaker. Parfois, tu as des mecs qui tombent, et d'un coup, boum, ils vont se lever tout droit, genre vraiment, ils vont se lever tout droit et revenir au combat comme s'ils n'avaient rien pris du tout. Il faut savoir, quand tu prends un KO, parfois, tu es sonné, et d'un coup, tu reviens, c'est comme si tu n'avais rien pris du tout. Ça fait pas mal, t'as pas de doubleur, t'as pas de... En fonction de comment tu l'as pris, tu peux avoir, bien sûr, tu peux avoir la tête qui tournait, tout ça, mais pas forcément, tu peux juste sonner une seconde et tu reviens, t'es pas du tout sonné, t'es plus du tout sonné. Ton cerveau, il revient rapidement, genre ça fait chouk, et ça revient. Un reboot, mais instantané. Donc, il faut finir le mec, et bien, celle de la côté, peut-être son combat, Jéline. Après, il a certainement pris un petit peu la confiance, puisqu'il avait 14 combats, et sur ces 14 combats, il avait 10 KO, forcément, donc tu commences à avoir un petit peu confiance sur tes points, quand tu commences à caoter tout le monde comme ça. Peut-être qu'il s'est dit que cette fois-ci, ce sera la bonne, mais non, ce n'était pas la bonne. Mike Cano, ce n'était pas le mec que tu peux... Tu peux le faire, on va dire peut-être ça, sur des mecs qui sont un petit moment trop fragile. Mike Cano, il n'a pas le moment trop fragile du tout, et surtout, il a un mental de guerrier. En plus, son mental était doublé, vu qu'il savait qu'il y avait 300 000 derrière, si il faisait la combats de malade. Donc, forcément, le mec, il va revenir, il va envoyer tout ce qu'il a. Ça me fait penser, justement, cette espèce de respawn, de revival à Tyson Fury contre Dante Wilder. Voilà. Il tombe, et il remonte. Il remonte tout près. Danny Duke, dans le commentaire, qui dit, comme Cyril contre Tuvasa, il dit qu'il était KO, et qui s'est fait sur le sol, l'ont réveillé, et boum, il va être déconnecté, c'est le bruit là que ça fait, tout le loulou, tout le loulou, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais ça revient tout de suite, parfait. Jailene, avec un grand handporn, enfin, il aurait suivi avec un grand handporn, il aurait terminé combat, je pense à 95%, 99% de... Mais attends, il y a un problème, il y a un autre problème aussi, qui sait qu'il y est, qui rentre en jeu, c'est que Moe Cano, c'est un spécialiste du sol à la base, est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans une garde justement, dans un mec, tu as des mecs, même justement, la plupart des réflexes des mecs qui sont soldés justement, c'est de s'accrocher, tu vois par exemple, si tu vois des combats, que ce soit des combats professionnels ou des combats dans la rue, dès qu'il y a un mec qui est un petit peu touché, il fait quoi ? Il ferme les yeux, il agrippe comme ça, il agrippe, il essaie de te coller à toi, et en fait, il veut limiter la casse, justement, si jamais tu sens qu'il y a un mec qui est collé à toi quand il tape, tu vas te coller, si jamais tu es collé dans la garde d'un spécialiste du sol, c'est dur de taper, on l'a vu, Olivera, il n'a pas pris énormément de coups quand il avait sa rupture dans sa garde, il a pris quand même quelques-uns, mais c'est très dur de taper de manière clean, de manière à stopper quelqu'un, donc il s'est dit, bon, il est out, s'il n'est pas out, je ne vais pas dans la garde, mais voilà, peut-être que c'est ça qui s'est dit aussi. Alors, il y a Ernest qui dit, Tchèque Congo approuve ce discours, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ce dont on parle, Tchèque Congo contre Pat Barry, là, vous pouvez voir justement un retour d'entre les morts trois fois, un combat qui aurait pu être stoppé justement de nombreuses fois, et en fait, sage décision de l'arbitre, d'avoir le sécher. C'est derrière Pat Barry, moi, je l'aurais arrêté, je l'aurais arrêté, je pense, au bout du deuxième, je l'aurais arrêté, peut-être le troisième, mais pour un moment, j'aurais dit stop, quoi, c'est bon, autant de knockdown, quoi, en l'espace de 20 secondes, c'était juste incroyable. Très bon combat et très belle victoire de Moïcano. Belle victoire du Moïcano. Jailin, il était classé combien ? Huitième ? Neuvième ? Alors, Jailin, il était classé alors, où est-ce qu'il est ? Dixième, juste devant Benoît. Ah, c'était Moïcano qui était devant lui, alors non ? Moïcano, il était treizième. Ah bon ? Ouais. T'es sûre de l'apologi ou le site de l'UFC ? Ah, je suis aussi de l'UFC. Ah, ok. Moi, je croyais qu'ils avaient des classements différents. tu vois. Jailin Turner, 10ème, Benoît, 11ème, Dorsonios, 12ème, Moïcano, 13ème. Du coup, il y a Jailin qui a passé derrière Benoît et Renato qui a s'était en passé devant Benoît. Ensuite, on arrive dans la caté des 66 kilos entre l'un des combattants qui a l'une des coupes des cheveux les plus... Horrible. Je ne saurais même pas comment la qualifier, cette coupe. Karen. Une coupe de cheveux de Karen. Ouais. Elle est à la hauteur de la violence dans ses points, tu vois. Par contre, voilà, ça décompense en fait. Personne ne peut se moquer de lui en fait. Il a fait ça, à mon avis, justement, pour que les gens se moquent de lui qui puissent leur casser la gueule. De toute façon, Diego, il m'avait déjà choqué. Je pense que je l'ai découvert, justement, ce qu'on m'attendait sur ce combat face à Mofsar, Yéblo, je suis fatigué, Mofsar, Yéblo, Yéb. J'avais découvert ce combat-là. Il a fait un combat de malade. En fait, il était venu pour être un petit peu massacré par le russe. En short-quatissons, aussi. Et au final, il a fait un combat de fou. Il a mis à mal énormément le Mofsar. Et là, je me suis dit, lui, ce n'est pas de la rigolade. C'est vraiment un combat de fou. Ensuite, il m'a même fait gagner un pari contre toi. Donc là, je me suis dit, bon, ce combattant-là, je vais le garder dans un petit papier. Et depuis, je n'ai fait que le suivre. Et en fait, j'ai eu raison. Il est vraiment super impressionnant. Il chaote tout le monde. Il soumet tout le monde. Il a une énorme guillotine. Il a un énorme sol. Il a un énorme nacarote power avec ses points. Et il a une énorme coiffure. Franchement, combattant à suivre. 24 victoires, 6 défaites. Il a 29 ans. Est-ce que tu penses qu'il est en train de rentrer dans son prime ou qu'il y est déjà ? Il rentre dans le prime et surtout, sur ses 24 victoires, il a 22 finishes. C'est énorme. 22 finishes. C'est énorme. Alors, Danny Duke, il a une coupe de cheveux. Même les nuques longues des recnecs deviennent stylées à côté de ça. C'est horrible. Ce n'est pas un beau gosse. Alors, en fait, ce combat, très rapide. Très rapide parce qu'en 1 minute 29, en fait, son adversaire, Sodiq Youssef, il n'a pas pu s'exprimer. Il n'a rien pu faire. Il s'est fait surprendre directement. Mais moi, j'étais surpris parce qu'il arrive à bien attraper Diego en clinch. Là, tu vois Diego qui sort un crochet, crochet, crochet. Et du coup, Sodiq s'attend à un quatrième crochet. L'hupercute arrive et il vient sécher directement Sodiq en plein dans la pointe du menton. Très dur de revenir dans le combat quand tu as été choué sur la pointe du menton. Et en fait, il le touche une première fois. Boum, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Il se relève et il le touche exactement sur le même coup une seconde fois. Un deuxième hupercute, un hupercute arrière en plein menton. Et là, ça a cloué le cercueil pour Sodiq. Est-ce que tu as regardé son interview post-fight quand Jorgen il tendait le micro parce que il me semble qu'il avait dit un truc. J'avais écouté mais je ne me souviens plus. Alors peut-être que je délire mais il n'avait pas demandé justement quel combat il aimerait reprendre derrière ou un truc comme ça. Je ne serais plus de dire du tout. Si jamais dans le chat vous vous souvenez de l'interview post-fight de Jorgen dans l'octogone, il me semble qu'il y avait parlé d'un adversaire ou un truc comme ça mais je ne sais plus trop. Je ne sais pas dire je ne pense pas je ne pense pas qu'il avait cité de combattants en particulier. Je ne pense pas qu'il y ait de combattants. Alors, rapidement, je suis devant. Je ne sais plus, je ne sais plus. Il a call-out. Ah oui, attends. J'entends du Mofsar là. J'entends du Mofsar mais... Mais c'est ce qui me semblait. Non mais moi, c'est ce qui me semblait justement qu'il voulait prendre une revanche sur Evolv. Pour moi, j'ai entendu Mofsar là dans la... Je n'ai pas regardé tout. Je n'ai pas resté pendant deux minutes devant le truc mais j'ai entendu Mofsar dans la poche. Ah oui, c'est ça. J'ai entendu Gabriel Levant. Il voulait affronter Gabriel Levant. Il veut te faire la même coupe de cheveux. Tu crois qu'il est le jour du fight, tu crois qu'il est à combien, Diego ? Parce qu'il a l'air d'être quand même je veux dire costaud pour s'accater, tu vois. Il faut savoir que je le dis que déjà de base il est très costaud aussi. Il n'était pas du tout ridicule face à lui. Je pense qu'il doit bien manger. Toporia à Madrid, il a dit. Franchement, en termes de striking, quand tu vois une perf comme ça, tu te dis qu'il ne sera pas ridicule face à Toporia. Oui, Tu dis ça peut se faire. Ce n'est pas un call-out insensé. Après, je pense qu'il n'a pas encore le nombre de combats ni la height nécessaire pour affronter un Toporia. Mais en termes de niveau, c'est faisable pour moi. Techniquement parlant pur, complètement. Maintenant, comme tu dis, niveau hype, c'est encore un non-name à l'UFC, Diego. Il est connu des spécialistes, des gens qui suivent un petit peu le MMA. Mais bon, à part ça, c'est un petit peu encore au niveau de l'autorité. Ah oui, Matt, merci de le préciser, Bobby Green, il a fait un call-out justement à la fin de son combat où il voulait aller taper Paddy Pimblet à Manchester en juillet. ça peut être un combat sympa. Ça peut être intéressant. Bah si Bobby gagne justement, ça ne fera que faire grimper sa... Alors pas son classement dans la KT Lightweight, mais son... ça hype et il fera dérailler justement le high train Paddy Pimblet. Tu t'aimerais pour qui toi ? Paddy ou bien Bobby ? Si je fais un prono de cœur, je dirais Bobby Green. Si je fais un prono de raison, c'est juste si Pimblet arrive à le mettre au sol. Mais est-ce qu'il va arriver à le mettre au sol ? Là, c'est une autre histoire, tu vois. Tu pense que Debout, il s'est séché Paddy ? Ouais. Ce qui est quand même beaucoup exposé sur ses fights. Il se fait toucher, il a le menton en l'air sur ses phases de striking. Ouais, c'est sûr. Il y a vraiment le menton qui est comme ça. Ouais. Il a un souci avec la défense anglaise. Je sais pas, moi je verrais bien toucher Bobby, je sais pas pourquoi, je verrais bien KOT et Bobby. Pimblet ? On tape... Je retiens. Je retiens. On pariera un petit pas de taille. Allez. On va te les contraser, c'est bon. On va enchaîner ensuite sur l'arrivée d'une athlète hors norme, dans tous les sens du terme, à savoir Kyla Harrison contre Holly Holm, l'ancienne championne de l'UFC, celle qui avait envoyé Ronda Rousey dans le royaume de l'au-delà. Mais tu parlais justement de Kyla Harrison qui était très physique, mais Holly Holm, elle est non pas moins très physique. En fait, c'est... Oui. Les deux sont ultra musculeuses. Très découpées. Franchement, c'est vraiment des... Tu vois, c'est physique, ça fait vraiment athlète. Et puis surtout, Kyla, elle a 34 ans. Holly Holm, elle a 42 ans. 42 ans. Et à 42 ans, un physique féminin affiché comme ça, c'est... Suspect. Non, 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 je ne dirais pas ça. C'est... Ça fait preuve d'une grosse chaîne de vie. Bon, je dis suspect. Très suspect. Très, très suspect, mais bon, j'avoue que Kyla, elle était encore plus suspect que Holly. Il faut savoir quand même, Holly, elle part sur ses 50 ans, il n'y a rien. 50 ans, c'est... Attends, elle a 42, elle part sur ses 50 ans, c'est facilement. Si, comme toi, tu pars sur tes 40 ans. Moi, je pars sur mes 30 ans, toi, tu pars sur tes 40 ans, Holly, elle part sur ses 50 ans. Un combattant qui part sur ses 50 ans, c'est pas... Voilà, c'est plutôt rare. J'ai 35 ans, demain. Mais, je ne suis pas sur les 40 ans, là. Reste tranquille. C'est un vieux, hein. C'est un vieux, du coup. Kale Harrison. Kale Harrison, voilà. Un monstre physique, et là, le problème, c'est qu'il y a encore une fraîcheur physique. Elle a 33 ans, c'est quasiment 10 ans moins que Holly. En fait, c'est simple, elle a quasiment 50... Holly, il est quasiment 50% plus vieille que Kyla, en fait, voilà. En statistique pure, quasiment. C'est beaucoup. 50% plus vieille, plus une fraîcheur physique, voilà, plus elle n'a pas pris énormément de coups dans sa carrière, alors que Holly, voilà, il n'y a pas le temps qu'elle est sur ça, c'est dur. Ce papier, c'était dur, on savait, de toute façon, on savait que ça allait dur. On espérait tous revoir l'exploit Holly Holm contre Ronda Rousset, mais c'était notre époque. C'était notre époque. Cette époque-là, elle a eu lieu il y a beaucoup de temps. Le combat, il a eu lieu exactement avec Ronda. Il a eu lieu en 2015, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. À l'époque, Holly, elle avait 31 ans. Aujourd'hui, on a 42 ans. On lui a demandé en fait de refaire ce qu'elle avait fait il y a 9 ans. Je suis en train de s'emmêler dans les chiffres. Il y a 9 ans et du coup, il avait 33 ans. Elle avait l'âge du Kaila en fait, elle avait l'âge de Kaila. Tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, elle a l'âge de... Non, merveille. Bon, après Kaila, je pense qu'il faut repréciser le palmarès un peu de cette combattante. Double médaille olympique hors en judo. Plusieurs fois championne du tournoi du PFL à 1 million de dollars. Sa seule défaite était contre un monstre brésilien, c'était Clarissa Pacheco, je crois. Clarissa Pacheco, mais aussi physique. Est-ce qu'on peut aussi la qualifier de femme ? Je ne sais pas. Et pour moi, c'est vraiment comment dire ? Je ne trouve plus le terme en français, mais elle incarne vraiment l'athlète de très très haut niveau de Kaila Harrison. Alors ? Je t'écoute. Moi, je n'aurais pas dit ça. Comment ça ? Je n'aurais pas dit ça. Je ne trouve pas qu'elle veut justement qu'elle a cette... C'est-à-ce pas athlète ? Je trouve qu'elle a plutôt l'air d'une crossfitteuse. On s'aime vraiment fort d'une crossfitteuse. Elle a l'aspect hyper... Comment on dit ? Elle a fait une petite tank, mais du coup, c'est qu'elle est... Enfin, c'est une ancienne judo 4. Tu vois, c'est une ancienne judo 4. Sur une grosse catégorie, tu vois que les physiques justement de ces 4T-là, ce n'est pas du Svelte, ce n'est pas du tout fin. Non, mais je t'écoute. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux ? Non, non, non. Je trouve plus qu'elle a un physique de crossfitteuse ultra chargée que d'athlète de haut niveau. Moi, c'est mon point de vue personnel. Dans le chat, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment une carrière d'athlète ou bien elle a juste une carrière de crossfitteuse hyper chargée à coups de TRT ? Non, mais le problème... Regarde. Attends, attends. Non, non, non. Laisse-moi expliquer mon point de vue aussi. Attends, attends. Je ne fais pas le chat. Je redis le chat. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'elle a l'air d'une athlète haut niveau ou est-ce que vous pensez qu'elle a l'air d'une crossfitteuse ultra chargée ? Je veux juste voir. Brocke les snars avec une perruque. Les premiers commentaires. Le problème, c'est que dans les sports de combat, il y a... Je pense que la prépa physique est quand même... Bien que ça tend quand même à changer, mais ultra sous-coté si tu veux. Et à partir du moment où tu affiches... Je veux dire, si tu as une hygiène de vie d'athlète toute ta vie, en termes de nutrition, de prépa physique, etc., c'est normal que tu affiches un solide physique, tu vois. Non, mais il y a le physique naturel féminin qui est atteignable et il y a le physique... Voilà. Mais tu as des exceptions. On voit un coup d'hormones. Quand une femme, elle arrive avec des trapèzes énormes, avec des épaules énormes boulasses comme ça... Tu sais, elle a une mâchoire. Je vais te donner un exemple. Non, non, mais je vais te donner un exemple. Est-ce que tu vois la force de ma barbe, le truc carré, là ? Elle, elle, elle l'a, mais juste en muscles. Je vais te donner un exemple. À Poitiers, il y avait un pôle judo. Ouais. Tu vois. Quand j'ai commencé la muscle justement, il y avait une salle de muscle là-bas vers mes 15 ans et tout, il y avait une jeune, donc une fille qui faisait partie justement du pôle judo et pareil, elle avait quoi ? Elle avait 14, 15 ans, un truc comme ça, presque mon âge. Elle était découpée de ouf, fibreuse au niveau des épaules la mâchoire un petit peu carrée, les trapèzes bien apparents et tout, mais elle avait que 13, 14 ans, tu vois. Et elle faisait du judo depuis son plus jeune âge. Donc, t'as des exceptions. Malheureusement, c'est un truc qui est un peu dégueulasse, mais justement, l'épaule ultra haut niveau comme ça, où il y a beaucoup d'argent dedans, donc le judo principalement, par exemple, il y a plein d'autres disciplines. Malheureusement, les mecs, ils sont chargés parfois dès leur début dizaine d'années. Ils commencent à les préparer tranquillement avec des trucs de ouf. Enfin... Et t'es en train de rentrer de la mésinformation ? Bah, pas du tout. Bah, pas du tout. Alors, les Russes l'ont fait pendant la période guerre froide et post-guerre froide, les Russes l'ont fait justement pour... Dès le plus jeune âge, ils commençaient à filer des produits aux gosses pour qu'ils soient énormes une fois d'âge adulte. Ce serait pas du tout étonnant de voir que les Américains l'ont fait également et qu'ils continuaient à le faire encore. Peut-être d'une manière un petit peu plus moindre qu'avant et moins évidente, mais qu'ils continuaient à le faire, je serais pas du tout étonné. Quand on voit comment les Américains justement jouent avec les hormones, je serais pas du tout étonné. Pas du tout. Je suis pas surprenant. Et quand on voit justement dans tout ce qui est truc olympique, les quatre dobbages qu'il y a, je serais pas non plus désolé. Non, mais alors attends, Math, je t'arrête tout de suite. Gaby Gaby, les midi tout petits. Quand je dis ça, c'est que j'avais le même âge qu'elle en fait. Donc, reste tranquille. avant que t'es mal compris. Mais pour moi, regarde, tu vois, t'as des mecs, ils ont des physiques dégueulasses et ils se font popper pour stéro à l'UFC et tout. Et pour moi, à partir du moment où si tu as une hygiène de vie drastique depuis ton plus jeune âge, tu sais, dans le monde des sports de combat, la diète, je pense par exemple à un exemple comme Cain Velasquez. Il disait, le mec qui sortait d'entraînement, c'était Biaire Burritos, tu vois. la culture d'une bonne nourriture, d'une moderne alimentation, c'était quelque chose avant qui était réservé justement à tout ce qui était fitness et bodybuilding. Et à partir du moment où dans les sports de combat, ils ont compris que ça avait un gros intérêt, ça a changé un peu quand même la donne. Pour moi, non mais... La bouffe et le sommeil, il y a quand même une certaine efficacité. On va dire, c'est une très bonne efficacité, mais en termes de... Voilà, c'est pas un super pouvoir non plus. Tu peux pas, je sais pas, parce que t'as du bide, t'es un gros lard, tu vois un gars qui est un peu costaud, direct lui jeter la pierre, il est balai, il est chargé. Non, pas du tout, pas du tout, mais absolument pas. Il y a juste qu'il y a beaucoup de signes. Non. Je vais être déminé sur le feu, Gabriel. Je vais être déminé sur le feu. Non, mais c'est... En fait, il y a des signes, il y a beaucoup de signes. Quand tu connais un petit peu justement le monde du... on va dire du... le topage, entre guillemets, quand tu te renseignes sur ce qui est préparation physique, tu vois que t'as des gros drapeaux rouges. Kyla Harrison, elle a des drapeaux rouges plantés sur tout son corps. Tu vois là, quand tu vas à la mer qui s'écrit drapeau rouge, tu vas pas dans l'eau. Elle, c'est drapeau noir. Tu t'approches pas de l'eau, sinon tu fonds. Non, c'est... Elle a un physique qui est vraiment énorme. De toute façon, le premier signe qui est vraiment annonciateur chez les femmes du dopage, surtout, c'est la mâchoire carrée. On voit toutes les combattantes brésiliennes qui arrivent à l'UFC, la plupart, une mâchoire hyper carrée. Kyla, c'est plus un carré, c'est un Roblox. Non, je suis pas d'accord. T'as des femmes, je veux dire, assez fines, tu vois, limite type mannequin et tout. Elles ont déjà une jawline de salopard. Bien sûr, mais je dis pas qu'on fait. il faut prendre le avant-après. C'est si, imaginons, c'est no chin, no rien, et puis tout d'un coup, elle se retrouve avec une mâchoire à la Tuaire Zennégaard. Oui, là, c'est suspect de ouf. J'aimerais trouver une photo de Kyla Harrison quand elle est jeune. Y'a pas une photo quand elle est toute jeune ? Alors ? Y'a pas de photo. Moi, non, mais tu vois, parce que si tu veux, je me retrouve souvent dans ce cas-là du... T'es chargé. Parce que t'es un gars balais, t'es chargé, tu vois. J'ai un passif en muscu absolument énorme, en prépa physique et compagnie, et puis je m'entraîne toujours là-dedans. Je veux dire, j'ai 20 ans de ça, donc forcément, je le bouffe. Donc, sachant que oui, alors, croyez-moi ou non, après, ça me passe complètement au-dessus, mais sachant que oui, je suis naturel, quand je vois ce genre de personne, je laisse toujours le bénéfice du doute, tu vois. Je te regarde les commentaires. Ouais, non, mais je sais que je vais, je sais que je vais prendre, je sais que je vais prendre la sauce. Elle a la même gueule, jeune, au JO, c'était déjà un tank. Ouais, mais en fait, toutes les photos, on va dire qu'elle est en fin d'adolescence, donc bon, elle s'est déjà passé au cabinet, la Ticomziz. Non, pour moi, si tu veux, voilà, si tu me dis, elle arrive sur le circuit depuis, allez, 4 ans, et puis avant, elle faisait, j'en sais, du golf, ou je ne sais pas. Oui, ok, c'est suspect. Mais là, donc on parle d'une judoka, de niveau olympique qui a gagné deux fois et donc qui doit s'entraîner en judo depuis, je ne sais pas, ses 4-5 ans, tu vois, aujourd'hui, elle a 34. Si elle a gardé la même hygiène de vie, drastique, de compétition, de régime, de prépa physique, tout ça, pour moi, c'est juste une exception, c'est une exception, tu vois. Ce n'est pas atteignable pour tout le monde, tu as pas mal de facteurs qui vont aider dedans, mais si tu comprends et tu vois le passif d'entraînement de la personne, ce n'est pas fou pour moi. En tout cas, elle est plus balèze que Teddy Riner. Il y a peut-être un problème quand même. C'est vrai, elle est plus balèze, elle est mieux taillée que Teddy Riner qui est en poids lourd. Il y a peut-être un souci quand même. En tout cas, David Douillet, moi, je me souviens à l'époque, il n'était pas comme ça. Pourtant, c'était le boss du judo. Tu vois, par exemple, David Douillet, je pense qu'à l'ancienne, c'était le mec, sa diète, c'était cassoulet, confit de canard, tu vois. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup parce que tu es suivi dans les pôles olympiques. Tu es suivi dans les pôles olympiques, il était quand même balèze. C'est juste qu'il avait un physique d'athlète naturel, tout simplement. Kelly Harrison, pour moi, elle a un physique d'athlète, mais elle n'a pas un physique d'athlète naturel. Pour moi, si. Je lui laisse le bénéfice du doute. Moi, je ne lui laisse pas le bénéfice du doute directement, franchement. Attends, il faut que je regarde quelques photos. Peut-être qu'il attend. Et la Harrison. Non, Gabriel arrête. Arrête. Je vous regarde les photos, la règle, c'est chaud. En plus, là, elle a vraiment fait un cut de malade. Tu sais, quand elle a été... On ne peut pas faire des partages d'écran, franchement. Ouah. Non, la physique qui est vraiment pas naturel. Alors, Pollo, attends, Gabriel, si elle est naturelle, à quoi ressemble une dopée ? Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre et il faut savoir, c'est que tu as des gens qui sont dopés et qui ressemblent à de la merde et tu as des gens qui sont natis qui surclassent totalement ces dopés. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, soit il y a des dizaines d'années d'entraînement avant, il y a peut-être justement une meilleure gestion en termes d'alimentation, d'entraînement. tu as des gens qui sont chargés et qui font full merde à côté, en fait. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'on fait un sport qui est quand même un petit peu d'endurance. Tu vois, c'est 15 minutes, parfois 25 minutes. Pendant l'endurance, au général, c'est dur de cumuler, on va dire, de l'hypertrophie avec des sports d'endurance. En réalité, il y a plus pas des entraînements d'Emma, c'est pas des entraînements où tu fais de la force, tu développes physiquement. Non, mais tu fais de l'altéro, par exemple. Tu vois, de l'altéro, c'est de la physique. Oui, mais l'altéro, il faut que l'altéro tout le temps. Là, on parle de... C'est pas pareil. L'altéro, à côté, tu fais du MMA. La dominante de ton entraînement, c'est des entraînements cardio, en fait. Quand tu as une dominante cardio, tu ne peux pas devenir un monstre physique énorme, super congestionné comme elle est. Alors non, je ne suis pas naïf parce que je parle en termes de retour d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un retour d'expérience, ça ? Que ça fait plus de 20 ans que tu t'entraînes. Non, mais sérieusement, tu vois, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ? La dernière fois, je ne sais plus, j'avais posté un truc, il y a un mec qui me charclait non-stop sur Instagram et je lui dis, je lui pose la question, je lui dis, mais tu es en train de parler comme si tu savais tout et tu avais tout expérimenté, tout le bordel. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ? Il me dit, ça fait 10 ans. Je me suis entraîné deux fois plus longtemps que ce type, tu vois. C'est moi, ça me rend ouf. C'est pas le volume qui est le plus intéressant. C'est si là, si ça fait 10 ans qu'il est à fond en train de potasser justement un sujet, tu te rattrapes, tu as des mecs, je ne sais pas. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis à fond, tu vois. Et après, tu as plein de particules de, comment ça s'appelle autour de toi, de, j'ai perdu le terme. C'est pas caractéristique le mot. Quoi est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, par exemple, Prédisposition ? Il y a prédisposition et il y a ton cadre, ton environnement de vie, tu vois. Ouais. Moi, je pense que j'ai eu aussi de la chance, tu vois, d'avoir pu évoluer dans un environnement où tout était dédié pour le sport, tu vois. Ma vie tournait autour du sport. Et c'est pas le sport qui va graviter un peu autour de ma vie, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Tout était dédié pour le sport. Ok. J'ai voulu qu'il y ait des maladies hormonales qui te font faire la testo de balle quand tu es une meuf aussi. C'est vrai. Tout à fait vrai. Alors, attends deux fois plus longtemps sachant que tu as 33. Je vais sur mes 35 demain. Tu as commencé à 13 ans. Oui, j'ai commencé à 13 ans, du coup. Bizarre et pas ouf pour la santé. Je ne vois pas en quoi ce n'est pas ouf pour la santé. Je vais très bien, il n'y a pas de souci. Non, parce qu'il y a beaucoup de clichés, tu sais comme quoi quand tu fais de la muscu, déjà quand tu es jeune et petit, tu vas rester petit, ça va limiter de la croissance. Non, ça ne s'affecte pas la croissance. bien évidemment, il ne faut pas charger qu'un malade mental. Il ne faut pas utiliser les mêmes charges qu'un mec qui a son plaisir physique qui est pleinement développé, mais tu peux faire de la muscu, il n'y a aucun problème. mais je n'ai pas fait, j'ai jamais, j'ai pas fait de deadlift à 200 à l'âge de 15 ans, tu vois, non, non. Valentin, salut Mathieu, je suis venu à ton stagiaire à Périgueux. Salut Valentin, est-ce que ça t'a plu ? J'espère que ça t'a plu ? Fais-nous un petit retour, comme ça, ça fera de la pub pour le prochain. Alors Aristote, il n'y a pas de manque d'honnêteté. Non, après tu me crois, tu ne me crois pas, moi ça, je vais me coucher, ça va même changer, mais à quel point mon honnêteté ? Je ne sais pas. Gap, tu as 68 ans, c'est ta génétique. Et ça, d'ailleurs, c'est bizarre, j'ai regardé une photo de moi il y a 5 ans quand j'étais au Japon, là, si demain je la poste, c'est comme si je l'avais, j'avais fait la photo hier, tu vois, il n'y a absolument rien qui a bougé sur mon visage, sur mon physique, c'est exactement pareil. Mais attention, ça c'est le visite, le vieillissement chez Zazette, c'est bizarre, c'est pendant en fait 40 ans, 50 ans, tu ne vieilles pas, et d'un coup par contre, tu deviens un vieux papy dégueulasse. Les femmes azétiques, c'est pareil, tu ne le vieillisses pas jusqu'à 50 ans et d'un coup, ça devient des vieux décrépits. Non, je ne fais pas 1m53, je fais 1m75. Bon, ce n'est pas très grand, mais voilà. Alors, pour en revenir à ce combat, il y a un truc qui m'a choqué, ce n'est pas le physique de Kyla, c'est son ground and pound. J'ai retrouvé là par contre un ground and pound limite de bonhomme dans la vélocité de ses frappes, dans l'impact des frappes au sol. Ce n'est pas étonnant. Non, tu vois, par exemple, le ground and pound féminin, tu ne sens pas forcément un super gros impact, tu vois, au moment des coups. Parce que, alors oui, il faut de la puissance qui met, mais il faut aussi justement un placement, tu vois. Parce que quand tu vas faire du ground and pound, tu vas envoyer aussi les hanches, tu vas envoyer les épaules, le dos, comme si tu striquais debout. Et Harrison, elle a envoyé un ground and pound vraiment monstrueux sur Holly Holm. Un ground and pound masculin, tu veux dire, c'est ça ? Tiens, 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 comme c'est bizarre. Mais si tu veux, par exemple, tu as des combats, tu vois, c'est rare d'avoir des femmes, tu sais, par exemple, quand tu es punch, tu as un espèce de snap, tu vois, au niveau du punch. Ça reste rare. Une qui avait ça, c'était, je pense, by Johanna, il y avait peut-être Amanda Nunes, mais tu vois, avec une grosse puissance de frappe. Quand tu vois des punch façon Erin Blanchfield ou ce genre de choses, tu as t'impression que c'est de la guimauve derrière. Il n'y a pas le snap, mais là, par contre, sur le ground and pound de Kyla, toi, tu as en train de faire le chat, je ne regarde pas le chat, je ne veux plus le lire. Moi, je regarde avec un grand sourire. Mais ouais, c'était violent. Très, très violent. Et Holly, voilà, elle a bien morflé. Et tu vois, quand j'ai vu ce combat, j'ai pensé, moi, j'ai vu la façon dont Kyla a un petit peu un ragdoll au lit, comment elle l'a monté en l'air. En fait, tu sentais que tu avais la force, justement, du dopage qui était là. Je ne vais pas te lâcher, je suis sur tes côtes. Non, mais tu sentais qu'il y avait une force vraiment supérieure, supérieure, supérieure. Tu vois, par exemple, pour moi, Holly, elle a vraiment le physique, on va dire, de l'athlète classique. On va dire, tu vois, elle est sèche et tout, elle est balèze, elle n'est pas super congestionnée et elle est déjà bien physique, elle est forte. Kyla, elle l'a attrapée et tu as l'impression que c'était son frère, son petit frère, sa petite sœur, tu vois, qu'elle avait 10 ans de moins. Alors que c'est Holly la plus vieille. Elle l'a attrapée, une fois qu'elle avait sa main dessus, elle ne pouvait rien faire, Holly, il n'y avait vraiment aucune échappatoire. Là, tu vois qu'il y avait un énorme différentiel physique alors qu'Holly, elle est déjà super physique. Il y a quelque chose dans le game plan, même justement, Joe Rogan a été surpris, il lui a posé la question à la fin du fight à Kyla, c'est le fait que Holly cherche à clincher justement. Très diversifié. C'était vraiment incompréhensible. Chercher un corps à corps avec une judoka de niveau olympique. Olympique. De toute façon, on a vu les résultats. Elle a sorti des superbes. belles projections Kyla. Franchement, alors après, en termes de niveau, c'était magnifique. C'était vraiment une domination totale parce que même debout, bon, comment dire, le stand-up à Kyla, alors c'est quoi le terme au quad en anglais, en français, c'est quoi ? Bizarre. Ouais, bizarre. Forte d'autre. C'est la façon dont elle se tient, etc. Tu vois, ça fait... Un peu viril, ouais. Voilà. Non. T'es un gamin. Un gamin. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu... Ouais, c'est un petit peu bizarre. Et... Je trouve qu'elle a eu plus de succès que Oli debout, tu vois. En termes de puissance de frappe, Oli, tu sentais qu'il n'y avait pas du tout le même impact. Même sur la façon dont elle est touchée et tout, tu vois, c'était... Moi, vraiment, c'était une domination totale de la part de Kyla. Aujourd'hui, la championne dans cette KT, c'est Raccoel Pennington, c'est ça ? Je vais vérifier. Un second. Là, je crois que ça doit être une des premières fois... C'est ça. Ça doit être une des premières fois où je me dis que les combattants, justement, qui sont en contender ou dans le top 10 et tout, sont largement plus balèzes que la championne elle-même. Raccoel Pennington, pour moi... Je ne la connais même pas. Je ne sais même pas qui c'est cette femme. Elle est passée, je crois, par le Ultimate Fighter, un truc comme ça, mais tu sais, elle est là depuis l'époque Ronda Rousey et compagnie. Et Pennington, par exemple, si Kyla aujourd'hui doit la taper, Kyla, elle lui roule dessus, mais à 200%. Je suis en train de voir les noms qui sont dans la catégorie Bantam chez les femmes. C'est effrayant. Il y a très peu que je connais. Quand je clique sur les noms, je vois du coup leur visage ensuite. Je le reconnais, je l'ai déjà vu combattre. C'est effrayant de savoir que c'est le top de la catégorie. Ça va être chaud pour Ella. Quand Kyla va arriver en haut, ça a piqué. Kyla a dit justement après en post-fight que d'ici la fin de l'année, c'est le cœur et la ceinture. Et vu la performance qu'elle a fait contre Oliolm et quand tu vois la championne de Raccoel Pennington, pour moi, c'est sûr et certain. Alors après, il y a eu un truc. Amanda Nunes, elle a posté, je ne sais plus, un tweet ou un truc comme ça ou parce qu'elle a pris sa retraite. elle est partie, elle a fait mine de Ah ouais, ok, bon, je vais peut-être revenir pour ce fight ou un truc comme ça. Ça pourrait faire un bon combat. Ça pourrait faire un bon combat. le combat féminin le plus viril de l'été. Alors Shogun, le bon physique en striking, c'est à des Sanya, Rémi Boniaski, Oli, pas des trapuses plein de muscles. Oui, comme tu dis, pour le striking. Non. Mais si tu veux, pour la lutte et pour le... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a plein de très bons physiques en striking. Il faut savoir juste qu'en fonction de la façon dont tu strikes, il y aura des physiques qui seront avantageux. Mais pour le... Imaginons, si jamais tu as un gros conneur qui met des énormes overruns, qui met des énormes... Je ne sais pas moi... Qui est une énorme anglaise. C'est bien d'être petit. Ça, tu peux taper très très fort. Comme Mike Tyson. Mike Tyson, il n'est pas le physique parfait pour un boxeur. Pourtant, il a été le parfait boxeur pendant des années. Il y a des physiques où tu seras super grand, tu taperas à distance, tu garderas à distance avec tes kicks, avec ta longue allonge. Il y a plusieurs styles en striking. Par contre, c'est vrai que pour la lutte, souvent, le physique, on va dire, le physique plus avantageux, c'est quand tu es plutôt petit. En général, ce n'est pas non plus toujours donné puisque tu as des avantages à être grand parfois sur cette position. Par contre, quand tu es petit, c'est vrai qu'en lutte, ce n'est pas trop mal. Je ne te rejoins pas sur le côté où il faut absolument être grand comme Adesanya, Holmes, pour être un bon striker. C'est pas moi, c'est dans le chat Shogun. Non, non, je parlais de Shogun. Je ne parlais pas de... Ce n'est pas toi que j'étais en train d'engrainer. Alors, Téléziné, salut les gars, s'il vous plaît, c'est qui les mecs en veste de costume rouge sur le ring avec un insigne de police ? En général, c'est les... La police ! Non, non, c'est... Je vois, je crois que ça doit être aussi la commission athlétique qui les place. Ah oui, oui, avec les... Ok, je vois, je vois qui c'est, ouais. Par exemple, c'est la commission. Pendant les annonces, je veux dire, quand tout le monde arrive dans l'octogone, tu as donc le coin des mecs qui sont derrière eux entre le... Enfin, tu as le grillage qui les sépare. Tu as donc ces gars de la commission qui sont complètement rivés sur le combattant et le coin pour voir s'il n'y a pas des échanges suspects. Tu sais, je ne sais pas, tiens, un peu de vaseline, tiens, un petit truc. Ils font vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas de truc en douce, quoi. En gros, c'est des sortes de surveillants, un petit peu comme les surveillants lycées qui surveillent la cour de récré. tu vois, ils font ça. Ils savent qu'il n'y a pas de connerie qui se passe. Et ils servent aussi de sécurité. Quand on a des soucis, ils se mettent entre les combattants pour créer une sorte de barrière. C'est ça. Alors, ah oui, sympa ces petits lives. Vous avez de bonnes idées, les gars. Continuez comme ça. Merci, monsieur. Merci, l'équipe. La commission qui vérifie que Kaila est bien ici. Qui tire le short comme ça. Elle tire son short. Vous êtes mauvais. Il y a un problème, là. Il y a une des meilleures annonces à UFC 300. Ce sont les nouveaux gants. D'ailleurs, il y aura petite news qui va sortir cette semaine sur Karate Bushido Plus par rapport aux gants. J'ai tout répertorié parce que c'est vraiment intéressant. C'est quoi, comme type de gants ? C'est quoi, comme type de gants ? C'est des nouveaux gants intéressants ? Ou des vrais gants bien pour les combattants ? Les nouveaux gants pour l'événement de l'UFC qui sera mis à disposition justement le 1er juin. Le 1er juin. Mais ils sont pas garçons. Puisque j'ai vu qu'il y avait les nouveaux gants qui étaient... Il y avait les nouveaux gants expressément pour le... On dit exprès pour cet événement. Les gants dorés et les gants avec une... Non, 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 en fait, c'était pas pour cet événement-là. C'était pour... Ça sera pour le 1er juin. Je te donnerai toutes les infos. J'ai tout noté. J'ai un grand truc comme ça. Donc là, ils ont pas été utilisés pour cet événement-là ? Non. C'était vraiment l'annonce spéciale post... Enfin, pour l'UFC 300. Je pensais à la base que ça allait être mis sur cet événement mais pas du tout. Entre nous, j'avais vu les gants en plus. Le gant doré là que j'ai trouvé horrible. J'ai trouvé horrible. Il y avait moins de faire un design beaucoup mieux. Ça fait vraiment vieux. Ça fait vieux. Ça fait un peu cheap. Je trouve que ça fait un peu... C'est pas ouf. Les nouvelles mitaines, c'est de la merde de ce que j'ai vu. Non, non, non. Non, non. Franchement, j'ai bien regardé toute la présentation. Il y a une vidéo de 25 minutes sur le compte de l'UFC. Il y a eu tous les détails justement par rapport à ces nouveaux gants par rapport aux précédents qui sont sortis. Donc, il y aura une news qui tombera dans la semaine sur ces nouveaux gants. Ne s'inquiétez pas. Très bien. Ensuite, on va passer rapidement parce que j'ai... Aljamain Stirling contre Calvin Qatar. Un mec ultra-forson sale. Est-ce que ça dit qu'on ne passe qu'on passe au combat ? Qu'on fasse juste un résumé. Ça sera un tout petit résumé. En fait, il y a une domination. Alors, Calvin Qatar. Postolette pour moi. Non, non. Si tu peux, hein ? Non. Calvin Qatar, très, très bon boxeur. Je dirais même toute catégorie confondue à l'UFC. Aljamain Stirling, donc ancien champion de la catégorie des 61 kg, qui est monté de KT, justement. C'était sa première fois. Je pense qu'il a laissé sa place à Merab, Merab de Valichvili, son coéquipier, justement. Aljamain, c'est un mec qui a un solde juste monstrueux, mais qui est détesté du public de par son combat justement contre Petrian quand... bref, c'est pas qu'il a sorti une voie... Il a choisi une voie de facilité pour sortir du combat, mais il avait quand même pris un bon genou. Enfin, à partir de là, le public a commencé à détester. Là, on a une domination totale de Sterling sur les trois runes. Il n'y a pas eu plus de dégâts que ça, mais c'était chiant comme combat. C'était chiant. Par contre, on a vu Qatar qui s'est fait vraiment ruiner. Qatar n'arrivait plus à boxer parce qu'il était toujours dans l'attente justement d'un take down de la part de Sterling. Et il y avait vraiment un super bon timing dessus. Ça, il faut le dire. Après, Joe Rogan, il a dit quelque chose qui était vraiment intéressant. Il a dit, au-delà du fait que Qatar s'est fait ruiner sur ce combat, c'est très problématique pour lui pour la suite parce que tout le monde va vouloir choisir le même game plan parce qu'on a vu qu'il avait vraiment zéro réponse, zéro possibilité sur un game plan comme ça. Donc tout le monde va vouloir appliquer ça sur lui et dans le futur. D'ailleurs, Benjamin, du coup, il a gagné son niveau de surnom suite à ce combat. Benjamin, the backpack de sac à dos. Bref, il a gagné son combat terminé. On passe directement au combat suivant parce que ça, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Iri Prochaska contre Alexander Rakic. Gabriel, ce combat, tu l'as vu ? Bien évidemment. Bien évidemment. Qu'est-ce que tu en penses ? C'était le combat pour clore les prélims justement de cette UFC 300. Alors Rakic, j'ai début, il a voulu adopter le même gameplay en PR. C'est-à-dire de saper la jambe avant de Prochaska avec des gros calf kicks. Et franchement, ça commençait à bien marcher. On a vu que ça l'a embêté. Ça l'a embêté. Il a switché de garde Jiri. C'était effectif quand même. Et ça l'empêchait de rentrer correctement. On voyait Rakic qui commençait à être de plus en plus à l'aise dans le premier round. C'est le problème. C'est que justement, il a les jambes très écartées. Il est très lourd sur ses appuis Prochaska. Mais, ça fait, on l'a vu comme Pera il avait une grosse faiblesse par rapport au calf kick. Je pensais qu'il aurait travaillé ça. Je pensais qu'il aurait beaucoup travaillé et qu'il aurait au moins établi une défense. Tu vois, quand ça t'arrive une fois, en général, tu te dis ok, bon, il faut que je travaille derrière. C'était un petit peu effrayant parce qu'en fait, le combat, il avait commencé un petit peu à l'image de celui qu'on périra, c'est-à-dire dès le début, il se fait défoncer la jambe. Il n'y a pas de réponse. Un kick, deux kicks, trois kicks, quatre kicks, cinq kicks, ça continue. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'évolution et tu dis bon bah, terminé. En fait, il l'a fait vraiment en mode prier pour que ça ne rentre pas et il rentrait à la bagarre. Par contre, il était intelligent. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'il y a ce côté justement qu'il n'est pas intelligent où il prend des kicks et il n'ajuste pas. Il n'ajuste pas depuis son dernier combat. Il n'a pas ajusté. Par contre, il n'ajuste en se disant bon, si je continue de faire kicker, je suis mort. Je vais rentrer à la bagarre et je vais le coller tout le temps. Donc, il a quand même ce côté intelligent où il peut se dire je sais comment bloquer les kicks en termes de stratégie mais il ne sait pas le faire techniquement et c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu vois là, ça marche contre un mec contre un kick qui a réussi à le surprendre mais contre un mec qui est ultra dangereux comme Pereira, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un petit côté frustrant à ce combat quand même. Moi, j'ai eu très très peur au début. Quand j'ai vu le début du combat, j'ai fait mais c'est frustrant, pourquoi il n'ajuste pas ? Pourquoi est-ce qu'il reste comme ça ? Il ajuste mais d'une manière qui est, on va dire, d'abord il prend le tarif et ensuite il dit ok, bon maintenant, il faut que je fasse ça. On voyait que Rakic justement n'avait pas forcément la solution quand Pro Veyasca faisait des rentrées complètement atypiques, complètement il n'y a rien qui est cadré. Comme on disait, justement, Rakic, il a un style de kickboxing vraiment tradit même sur sur sa scène, sur la façon dont il envoie les frappes, ses combinaisons et Pro Veyasca le truc c'est que ça peut arriver de tous les angles, des angles, même tu sais, je ne sais pas si tu as vu à un moment il mettait des hammers, il était en garde et tu avais la main de Rakic et puis il mettait des hammers comme ça sur son point enfin tu vois, c'était on est vraiment dans la typique à 200% tu vois. C'est moi qui lui montrais cette technique. Derry, écoute, il faut absolument que tu mettes des coups comme ça. Moi je l'avais fait sur le doigt de pied de mon adversaire ça. Tu l'avais vu ou pas ? Dans la garde, j'attrape le pied puis je tape comme ça sur l'orteil. Les commandes de temps ils se sont moqués quand j'ai fait ça. Hammer fist to the toe. Pour moi, et puis même après, Rakic quand il touchait Jiri, je veux dire, il le touchait au visage mais en fait, tu as l'impression que ça ne le perturbait pas. Il était fixé, il y avait une mission, il fallait y aller et puis point bas. Par contre, quand Jiri commençait à toucher Rakic, là tu ne voyais pas la même réaction en fait en termes de frappe. Ce n'était pas le même poids qu'il était sur les coups. On voyait que Rakic sur ses coups, même si il tapait fort, il restait plutôt prudent. Il ne s'engageait pas trop vers l'avant, il ne mettait pas trop de poids sur l'avant. Alors qu'en fait, à chaque fois que Jiri lui envoyait une patate, c'était fait pour caotter. La patate, elle était faite pour faire mal, pour vraiment pénétrer la tête de l'adversaire pour passer à travers. Alors que Rakic, il restait vraiment toujours safe, comme tu dis. Peut-être un petit peu trop justement ce côté traditionnel kickboxing où tu ne rentres pas vraiment trop au corps à corps, tu restes de loin, tu t'envoies sans prendre trop de risques. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout les mêmes impacts sur les coups, c'est sûr. À chaque fois, la tête de Rakic, elle reculait de 10 cm à chaque fois qu'il prenait un coup. Alors Danny, il dit, c'est soit il connecte l'adversaire, soit il n'a pas de solution. Ce n'est pas vraiment faux en soi. C'est vrai, regarde dans son combat contre Volkan, contre Volkan Osdemir. Il s'est fait knockdown deux ou trois fois, il s'est fait toucher plein de fois et à un moment, boum, il arrive à toucher sur Rakic, il arrive à sonner, il a capitalisé dessus. Son combat contre S, non, il était quand même dominant, c'est vrai. Contre Glover, pareil, contre Glover, il perdait son combat. Il rit, il perdait son combat et à la fin, il est revenu avec un étranglement. C'est vrai qu'il a l'impression qu'il arrive avec des stratégies qui sont un petit peu moyennes et il arrive bien à s'adapter pendant le combat. Pendant le combat. Juste pendant le combat. Mais un peu, il s'adapte, on va dire, à la dernière minute. C'est pas toujours marché, c'est pas toujours marché, on l'a vu contre Perra. Yo, Suisy. Ça fait longtemps. C'est l'équipe. Et du coup, donc deuxième round, il touche vraiment durement avec les points Rakic en pleine tête. On voit Rakic, je sais pas qui, qui fait la limite le chicken legs. Jiri qui continue à le rusher dessus dans la foulée. Il le tire au sol comme un gosse et allez, reviens là, tu vois. Et gros Grandin Porn. Gros Grandin Porn. Et la victoire. Et la victoire de Jiri. On a fêté ça en famille, du coup, on s'est enfermé dans une pièce dans le noir pendant trois jours sans bouger comme ça. Et tu vois, du coup, j'ai encore l'obscurité derrière. Donc ça, c'était la fin de la carte préliminaire. Maintenant, il reste cinq combats qu'on va débriefer. Et on va rentrer tout de suite justement dans le, je pense aujourd'hui, un des plus gros, si ce n'est le plus gros prospect à l'UFC qui est pourtant sur une carrière toute jeune en MMA. Donc là, il vient de signer son sixième combat et puis sixième victoire. C'est Bonical. Un des plus gros lutteurs en termes de palmarès, de compétition gagnée justement aux Etats-Unis. Je ne sais plus combien de fois il a été champion en SEA. Enfin bref, il a vraiment un très très gros palmarès. Et il était opposé à Cody Brandage. moins connu. Beaucoup moins connu. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Cody avant ce combat en toute une étape. J'avais vu, enfin, j'avais déjà vu son nom mais je n'avais pas regardé spécialement de combat. Là, chose qui a changé en fait, c'est que quand tu as des adversaires qui ont une énorme hype comme ça, la plupart du temps, leurs adversaires ont déjà un peu perdu mentalement avant de retourner dans la cage, tu vois. Ils se font écraser justement par la hype du mec. Là, Brandage dès le début, on l'a vu arriver genre tranquille, tu vois, c'est quoi cette mouche ? Genre tranquille, tu vois, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est Bonnie Call en face de moi, 5-0, prospect de ouf, que je vais me laisser écraser. Il court, il essaie de mettre un genou sauté, enfin bref. Tu ne peux pas déjà arriver dans la cage avec un handicap. Écraser mentalement, c'est un énorme handicap. On l'a vu justement, j'y eris sur ce combat précédent, c'est justement sur le mental qu'il a gagné, s'il n'est pas sous mental, il aurait perdu, donc tu es obligé d'arriver en gagnant. Alors, il a gagné, mais il a raté son combat quand même, on s'attendait à mieux. Là, ça a un peu plus, une performance comme ça de la part de Bonnie Call, ça l'a un peu plus, je dirais, humanisé, tu vois, ça l'a rendu plus humain parce qu'en fait, sur ces 5 combats où tu vois qu'il a torché tout le monde, tu dis, ok, le mec, c'est un cyborg, il n'est pas humain, il détruit tout le monde. Et là, tu vois qu'il n'a pas réussi à terminer Brandage au premier round, il rentre dans le second round et en fait, ouais, ça reste un humain, il peut faire des paires qui sont un peu en deçà de ce qu'on attend de lui. Il est un peu plus accessible, un peu plus touchable, tu vois. Parce que même debout, même debout, Brandage, je crois, il a réussi à le connecter une ou deux fois. On parle du fait d'avoir la pression quand tu es en tant que, comment dire, quand tu es mis entre guillemets à l'abattoir comme ça. Mais là, je ne sais pas l'inverse, c'est pas beau qui a eu justement l'impression d'être directement propulsé en main car sur un événement énorme avec beaucoup de pression où il savait qu'il y avait beaucoup de monde qui allait regarder pour lui. Peut-être que ça l'a mis un petit peu, on va dire, dans une situation de stress. C'est peut-être inversé. Beau, il me paraissait peut-être limite plus stressé que Cody, c'est vrai. Avec du recul. Après, tu te dis, Cody, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Pas grand-chose. Beau, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Tu as tout résumé. Tu as tout résumé sur ce combat et heureusement pour lui, il a quand même gagné beaucoup. Et après, il s'est excusé. Dès que son combat s'est terminé, il s'est retourné vers Dana White. Il a dit, en gros, je suis désolé, j'ai fait une perte de merde. Ça arrive, mais il a gagné et comme le dirait Daniel, il n'y a que la victoire qui compte. Exactement. à son prochain combat qui s'est soldé par une victoire partagée. Pour le coup, le combat qui opposait Armin Saroukian, l'arménien, contre Charles Oliveira, le brésilien. Attends, il y a juste une question de Laurent qui dit, ok, c'est un excellent grappleur, mais qu'est-ce que vous pensez de son striking ? Bien adapté. Pour moi, le striking de Bonical, comme dit Mathieu, il est très bien adapté pour emmener sa lutte. Ce n'est pas le mec qui va te striker, qui va faire du in-out, qui va, je veux dire, très, 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 qui est très mouche. Attends, je suis train de me battre avec une mouche là. Écao par mouche. Qui est très, très haut sur ses appuis, tout ça, c'est vraiment la force de Beau, c'est sa lutte, c'est son sol. et pour pouvoir aller chercher ça, il faut déjà rentrer bien en striking. Souci. Non, c'est bon. Et du coup, il utilise très bien son striking. Il s'expose aussi, par contre, pas mal. Mais voilà, c'est qu'il va descendre très vite dans les jambes et en fait, c'est pour aller placer une overhand pour après re-rentrer dans les jambes. Il y a une très bonne transition. Dis-moi. Non, je vois des conneries. Je vois des conneries. Du coup, le combat suivant entre Armasa Rukyan contre Olivera, ça, c'est un combat que j'attendais. C'est un combat que j'attendais puisque tu avais vraiment un duel de style. Lutteur, combattant au sol, Jujutsuka, est-ce qu'on peut dire ça ? Mais, voilà, Jujutsuka moderne, vu qu'il s'est bien striqué, et lutteur moderne, vu qu'il s'est bien striqué aussi. C'était vraiment un duel que j'attendais impassamment et franchement, je n'aurais pas du tout pu parier sur ce combat. Et la mouche, là. Elle n'aurait pas de passer devant ton écran, elle est horrible. Là, c'est KO, KO, knockout par mouche. Donc, là, c'est vraiment un combat qui était très, très dur de prévoir. Franchement, je n'aurais jamais parié sur ce combat. Trop mal de décision, les deux auraient pu l'emporter et d'ailleurs, on voit, c'est plus ou moins ce qui s'est passé moi j'aurais mis une décision unanime pour Tsaroukian. Le premier round, je l'aurais donné à Oliveira et le deux derniers, juste la guillotine. Alors la guillotine, c'était une vraie de short à Tsaroukian. Ouais, ça c'est ça. Imagine, tu te fais endormir, tu te réveilles, tu as ton short qui est baissé. Tu fais, waouh, attends, il ne m'a pas fait ça devant ton monde, devant des millions de personnes. La guillotine, ça l'a désapé. Franchement, elle a tombé, non mais, elle a dû être surpris. Tu te dis, imagine, tu te réveilles, tu vois ton style baisser, tu vas t'allonger comme ça sur le ventre. Et puis, tu as Israël Desenia qui célèbre comme contre Polo Costa. Horrible. Non, mais c'est que ça doit être gênant, et mentalement, ça doit être gênant. Imagine, tu te fais étrangler, tu veux bouger et tu sens que ton short est baissé. Non, tu vois, sur cette guillotine, ça m'a rappelé un peu Volkanovski contre Ortega. Tu sens que c'est placé, c'est la guillotine, mais elle est vraiment profonde, tu vois. Tu te dis, ok, le mec, il va taper. Et en fait, non. Dureté mentale. Vraiment dureté mentale. Bon positionnement quand même. Tu vois, il se positionnait bien, il arrivait bien à se débrouiller pour avoir un peu de respiration. C'est le coloris de Perfouze. Très, très bon combat. Très, très, beaucoup d'adversité. En fait, ils ont fait honneur à ce qu'on attendait d'eux. J'aurais pensé Olivera plus performant dans la garde. Il a quand même pris pas mal de dégâts dans la garde. Il a quand même pris quelques coups de coude. Il a pris pas mal de temps avant de pouvoir sweeper Arman. J'aurais pensé que tu réussis à se relever plus vite. Alors Bigu qui dit trop attentiste, Olivera, il n'a encore pas vu le combat défiler. Oui. En fait, Olivera, tu voyais que quand il était dans la garde, il essayait de sweeper à plusieurs reprises Tsaroukian. Ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait Overhook et après, il allait placer une jambe justement en Butterfly, en Papillon pour pouvoir le sweeper. Mais le problème, c'est qu'il mettait trop de temps à faire ça. Il s'installait trop. Alors oui, de temps en temps, ça lui permettait de ne pas prendre de frapper en Grounded Pound parce qu'il maîtrisait les bras justement de Tsaroukian. Mais voilà, t'as le combat qui défile. Tsaroukian qui est au-dessus, qui balance un peu de Grounded Pound ici et là et forcément, ça va lui faire remporter le round, tu vois. Est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu trop habitué à Olivera au format 5-1 ? Peut-être. Peut-être. C'est pas la même chose. Plus de pression, plus de... Enfin, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Peut-être qu'il a tellement l'habitude de ses formats 5-1 où il s'exprimait pendant longtemps qu'il est resté sur ça et même les commentateurs disaient c'est le genre de combat qu'on aurait bien aimé voir sur 5-1. Freeman qui dit il fallait faire ce combat sur 5-1. Ouais. Bah je te rejoins. Voilà. Je te rejoins. Après bon voilà, on a déjà deux combats sur la soirée. Trois combats sur la soirée où c'était 5-1. Si on met quatre combats 5-1, waouh. Bah Gabriel, il serait couché à 9h du matin. C'était pas le meilleur Olivera qu'on ait vu. Après, par exemple, à la fin du deuxième round, à la fin du deuxième round, quand il y a eu cette tentative de triangle, plus il a commencé à déplier le bras pour le jujit. Et tu te dis, il reste 10 secondes en plus. Possible finition. Parce que la façon dont Tsarokian rentrait à chaque fois dans la garde d'Olivera, il s'exposait à tout ce qui était triangle et compagnie. Qu'est-ce que tu penserais après de la suite pour les deux ? Tsarokian, chance au titre ? Je pense qu'il faudrait d'abord qu'il passe par un Dustin à un Gaiji avant d'arriver au type. Ah, là, non, Olivera, il était premier contenders. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un place directement. Moi, c'est bon, il peut reprendre ça y est. Il prendra le gagnant entre Islam et Poirier. Pour moi, c'est ça. Et puis que ça va faire pour lui. Gaiji a perdu, donc voilà, il retourne un petit peu derrière. Et si ce sera contre Islam, ce sera revanche, parce qu'il a pris Islam à son premier combat l'UFC. C'est ça, ce sera une revanche, donc je pense que c'est un bon scénario pour l'UFC, c'est bien vendeur. Alors, ce combat lutteur versus JGB était le plus intéressant de la soirée, il y a des retournements sur retournement, pas beaucoup de striking, mais un combat d'échec. D'accord. Ensuite, là, on va entamer un énorme banger. The fight de la soirée. Je ne saurais même pas comment qualifier ce truc, en fait. On a assisté, pour moi, à des moments les plus badass de toute l'histoire de l'UFC depuis sa création. Vraiment. Mais il est en chaîne. Est-ce que tu deviens ce combat ? Est-ce que tu deviens ce combat de Holloway contre Qatar, où il avait dit I'm the best boxer in the UFC ? En regardant les commentateurs, en regardant Joe Rogan tout ça, en leur disant ça, t'as Qatar qui est là, t'as Joe Rogan et compagnie qui est devant. Putain, Attends, je vais trancher la mouche. Attends. C'est pas possible. Bref, je disais, voilà, t'avais Joe Rogan d'un côté et les commentateurs, t'avais qu'à l'Ecart de l'autre. Et en fait, l'UFC, tout en mettant des pêches à Qatar, mais sans le regarder, Joe. C'est incroyable. Là, ce coup-ci, il nous a fait quasiment encore mieux. Il nous a fait encore mieux puisqu'à la fin du cinquième round, il dit à Gadier, alors que, attention, Max est devant Gadier, je dirais au moins quatre rounds devant. Quatre, voire cinq rounds devant. Et il dit à Gadier, à la fin, dix secondes avant la fin du combat, il pointe le sol, il fait, allez, on se la met là. On se la met maintenant tout de suite. Et là, il commence à échanger en mode pilier de barre, que des crochets, que des crochets. Et il arrive à sécher Justin sur la dernière patate à une seconde de la fin du combat. C'est... Même alors, tu vois, il y a eu pour moi un tournant, un moment décisif. Et Joe Rogan l'avait dit aussi pendant le fight, c'est que, dès le premier round, tout peut changer en un claquement de doigts. Tout peut s'inverser, tout ça. T'as Géji, alors je pense que ça, ils l'ont étudié. Tu vois, Géji, la façon dont il se défend, quand il va se mettre en bouclier, il baisse énormément le tronc, en fait. Il baisse énormément le tronc et on voit que Holloway a capitalisé là-dessus plusieurs fois, justement. Il a mis un coup de pied retourné et qui est arrivé pile dans le nez de Géji. Alors Géji, c'est un mec qui a déjà eu des très gros problèmes justement de nez et de respiration. Et on voit que, à partir du moment où il a été touché au nez, son nez est inutilisable. Il n'était plus du tout pareil. On le voit, il respira avec la bouche. Vous verrez, de toute façon, à la fin, à ce moment fatidique de l'échange avec Max, ils sont en train d'échanger et on voit Justin, il a la bouche ouverte quand il tape, il est comme ça. Il ne peut pas respirer avec le nez. Donc, il n'a pas la bouche fermée, il n'est pas solide sur sa mâchoire, il est comme ça et boum, il a un chopé en plein dans la mâchoire quand il a la bouche ouverte comme ça. Horrible. Ça fait très très mal. Ça avait porté préjudice jusqu'à la fin et surtout, ça a déconcentré tout le combat. On a vu, après avoir pris ce fameux sa cric retournait dans le nez, il n'arrêtait pas de se toucher le nez et ça. Il checkait, il checkait, il se mouchait, il crachait par la bouche parce que le fluide ne pouvait pas s'évacuer par le nez. Il faut savoir que quand tu as le nez cassé et que tu souffres par ton nez, ça peut potentiellement faire du dégât sur tes yeux. Ça peut potentiellement gonfler au niveau des yeux et complètement occulté ta vue jusqu'à avoir l'oeil complètement fermé et vraiment genre complètement jusqu'à ce que ça monte jusqu'en haut. On a vu dans la sérone avec le nez cassé, souffler un petit peu trop fort et avoir un énorme. Ça c'était quand tu as le plancher de l'orbite qui est exposé. Ça fait assez. Et quand tu as le nez cassé, ça peut se faire la même chose puisque il y a le nez cassé mais c'est possible de déborder sur le côté. Tu peux facilement avoir justement ça, des soucis de respiration comme ça. C'est horrible. Très très horrible façon d'entamer le combat, horrible façon de terminer le premier round pour Gagy. Pour Gagy. Pour Justin. C'est Gagy on dit. Gagy. Gagy. Pour une façon d'entamer le combat pour Gagy donc forcément derrière. En tout cas il a fait un très très bon combat quand même mais j'avais pensé de pouvoir voir Max Holloway KO et Justin. Suisy comme tu dis pas beaucoup peuvent s'en vanter mais la Knockdown Holloway quand même et c'est une première. Holloway n'a jamais été mis Knockdown, jamais été mis KO non plus tout court. Alors en fait sur ce fight tu avais Holloway qui est monté d'une KT. Il avait déjà fait justement l'expérience face à Dustin Poirier mais il a été prévenu en short notice donc il n'avait pas vraiment pu faire une vraie prépa pour être en lightweight. Là tu vois qu'il avait pris du muscle. Tu vois que c'était pas du poids. Il était balaisant. C'était pas de la merde. Tu vois il a vraiment fait une vraie prépa physique et là il ressemblait à lightweight. Ce qu'on a pu voir sur ce fight c'est que Holloway qui va quand même à la bagarre était beaucoup plus euh euh attends je cherche le terme réfléchi. il y a eu des moments où tu voyais qu'en fait ça pouvait partir exploser mais du coup c'est que ça part en bagarre avec Justin mais il restait plus sage. Il le connectait à distance il allongeait bien les bras par contre tu vois la différence de low kick euh Holloway c'était limite des low kicks j'ai l'impression pour juste toucher prendre la distance en fait il le mettait vraiment pour garder occupé Justin pour lui mettre dans sa dette regarde je peux te faire ça en fait Justin il s'est bien bloqué les calf kicks forcément bloqué comme ça ça prend un petit peu de temps donc au moins il pense en haut il pense en bas c'est juste question de multiplier les niveaux c'est tout et du coup on voyait de temps en temps Gagey qui arrivait à connecter Holloway mais sans plus justement après Holloway il était vraiment en train de prendre l'ascendant au fur et à mesure de ce fight jusqu'à ce moment absolument magistral mais alors vraiment faut se rendre compte du truc comme t'as dit justement mais c'est pas possible on est sur un mec qui vient de gagner les 4 voire les 5 les 5 rounds en entier donc c'est à dire il a le combat dans la poche il pourrait prendre la décision je pense qu'énormément on l'aurait fait surtout contre un mec comme Gagey où Gagey tu sais que potentiellement il peut te toucher une fois il t'éteint c'est terminé il prend la décision de pointer sur les 10 dernières secondes l'octogone du doigt genre vient on se la met ici je crois qu'il avait fait la même chose avec c'était Ricardo Lamas il fait tout le temps il le fait quasiment sur tout c'est que moi et il échange avec Gagey et sur une combinaison en fait il se baisse il met droite au corps gauche au corps il remonte avec une droite pleine tête et il éteint Gagey mais totalement il restait une seconde je crois une ou deux secondes sur le truc comment tu peux créer en plus pour la ceinture BMF donc badass motherfucker tu peux pas en fait tu peux pas faire une performance plus badass tu peux pas faire une performance plus étincelante pétante que ça pour gagner cette ceinture et pour plus digne de la ceinture en fait là il aurait pu faire de plus pour être plus digne de cette ceinture qu'il a été et de toute façon l'UFC l'a bien compris vu qu'ils vont accordé double bonus performance of the night fight of the night en sachant que les bonus étaient de 300 000 chacun au lieu des 50 000 initialement prévus pour l'événement ça fait qu'il a empoché 600 000 dollars de bonus pur sans compter le salaire derrière les pay per view et tout ça je pense qu'il a été rétribué à sa juste valeur max sur ce coup il a banqué à mort il a banqué à mort et après maintenant la question c'est est-ce qu'il va vouloir continuer en cette catégorie où est-ce qu'il va vouloir repasser par le featherweight le problème c'est qu'en featherweight il y a sa bête noire t'as Volkanovski Volkanovski c'est vraiment le seul on va dire qui a réussi à résoudre l'équation maxwell weight mais là comment tu vois comment il a performé sur mais là c'est le moment d'aller affronter Volkanovski justement c'est le moment où il faut aller taper Volkanovski pour l'eau et selon moi s'il y a un moment justement pour moi où Volkanovski est accessible c'est maintenant tout de suite alors attends après Hollowell a dit en interview Geiji avait tout à perdre sans accepter ce combat il serait allé au titre il a tout perdu en acceptant ce fight il a fait le remessier c'est vrai que Geiji il était déjà enfin il y avait son nom qui était dans dans les discussions pour une chance au titre là il perd contre un mec alors oui c'est pas non plus n'importe qui mais il perd contre un gars qui vient de la cater en dessous et se faire éteindre comme ça là ça le recule pas mal justement pour la chance au titre beaucoup en tout cas pour moi ce combat ça aurait été masterclass je pense que le cas où de la soirée le combat de la soirée est largement mérité c'est vraiment une performance qui va rester dans les annales tout le monde était absolument époustouflé Dana White il a dit ça avait le meilleur cas où j'ai vu de ma vie du Rogan pareil enfin tout le monde a été unanime sur les réseaux tu peux pas créer un moment plus épique plus badass que ça pour gagner cette ceinture c'est pas possible alors moi je l'aurais mis KO de la soirée par contre en performance en Fight of the Night j'aurais pas mis lui moi j'aurais mis celui de mon cousin j'aurais mis Jiri Jiri il se faisait déboîter en low kick et tout et après il est revenu mais bon c'est vrai que sur les 5 rounds le rythme a été un petit peu plus lent tu vois le finish était parfait mais le finish juste incroyable Max a demandé Toporia ah oui c'est vrai pendant ce collage il était un miracle il s'est dirigé vers Toporia et Toporia il était pas il était pas super confiant tu sais son assurance elle est baissée d'un coup quoi bah c'est un combat dur qui s'est tiré vers lui c'est pas ça va être chaud franchement il était effrayant pour moi il a fait pour moi la meilleure performance de sa quasiment toute sa carrière alors que voilà il est censé être pas âgé mais bon voilà il a 32 ans ok mais ça fait longtemps qu'il combat il a beaucoup de combats normalement les mecs ils ralentissent et lui c'est l'inverse physiquement il est mieux techniquement il est mieux j'ai jamais vu mettre des spinning kicks aussi propres son anglaise était nickel aussi bon par contre il y a une défense de low kick à faire c'est pareil on en parlait avec Iri le fait qu'il se fasse flinguer la jambe et qu'il revienne sur un combat qu'il se refasse flinguer la jambe là ça fait quand même pas mal de fois qu'il se fait flinguer la jambe Max donc il va falloir vraiment qu'il travaille ça c'est pas possible après ça lui a réussi bien enfin ça lui a réussi pas réussi sur les combats contre Wakanowski mais contre Gaiji ah il y a une mouche aussi ah je l'ai eu oh il a attrapé et je vous ment pas attends et là regarde sur mon doigt et une mouche minuscule mais c'est un moucheron ça vaut la 2 à l'heure ça arrête t'es rapide le mec se saut c'est parce qu'il a chopé un moucheron on parlait des physiques d'athlète tout à l'heure vous voyez lui il se fait emmerder par la mouche moi la mouche elle arrive ça c'est c'est une compétence que t'as j'ai remarqué de t'auto-saucer c'est mais qui va me faire qui va le faire si je ne le fais pas qui va le faire personne pas Kyle Harrison en tout cas je vous avoue le secret en fait avec Giri parfois on se mettait on restait assis comme ça on attendait les mouches c'était le secret la voix du bushido samouraï en fait on est en train de faire ça toute la journée en famille le mec est dans un délire je suis fatigué à qui est-ce avec lui dites oui 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 Mathieu ouais ensuite comme main event de la soirée en parlant de samouraï Wailizang contre Xiaonana il n'y a plus manque un rapport avec les samouraïs non 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 c'est le Japon là c'est des Chinois c'est même pas des Japonais c'est des Chinois cet amalgame tu es raciste toi entre s'auto-saucer et montrer son pied voilà les talents de Mathieu j'ai pas montré d'ailleurs mon pied qui a bien récupéré non 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 on veut pas savoir on veut pas le voir on veut pas savoir mon pied qui a non mais le lancer pas là dessus j'ai plus qu'une toute petite non 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 tu peux enfin poser mon pied nu sur le sur le sur le sur le ok c'est avec lui dites qu'on est content on est content Mathieu attends mon grand-père de 92 ans tu as encore 9 mou sur 10 à la claque non mais à la claque c'est facile à la claque tu fais ça boum c'est facile moi j'ai fait ça pareil c'est pas pareil il est dans la matrice le mec il y a quand même beau goût à faire grand-père il y a pas beaucoup de grand-père qui sait faire ça Weili Zhang contre Yan Zéonan je pensais que ça allait alors je vais pas dire une balade de santé pour Weili Zhang mais je la voyais supérieure en fait sur tous les points à Yan et bordel ce que je me suis trompé ce que je me suis dit pendant le live s'il te plaît bordel ça reste soft on n'est pas des soy boy là est-ce que tu sais qu'on a déjà été déménétisé à cause de oui mais parce que toi tu disais des hangry aussi là comment ça moi je disais toi tu t'insultais des communautés tu comment il n'a pas de quoi comment il n'a pas je n'ai jamais un petit comme il n'a pas Yan très forte voilà exactement on s'est retrouvé avec une Yan alors il faut aussi qu'on parle de la fin de ce premier round il y a Zhang Weili qui a pris le dos de Yan et en fait qui l'a endormi elle l'a endormi c'est à dire qu'au moment où il y a eu le buzzer Zhang elle relâche l'étranglement et tu vois Yan qui est out out pendant une à deux secondes c'est à dire tu sais elle est vraiment enfin t'as Zhang qui la repousse et elle est c'est une guimauve le truc tu vois et là tu le vois qu'elle reprend ses esprits t'as l'arbitre Jason Herzog qui vient tu sais au début je pense il dit il va la stopper tu vois et en fait tu vois qu'elle se relève elle titube et elle va directement dans son coin alors il s'est passé un truc Joe Rogan il posait la question il dit mais c'est c'est pas possible est-ce que c'est autorisé ou pas t'as le cutman dans le coin qui lui a dit au coin de Yan si vous voulez j'ai un truc pour la réveiller tu vois je crois que c'était soit des sels odorants tu sais je sais pas comme tu vas sniffer avant de faire des PR en power ou ce genre de truc mais il lui a mis le doigt dans le nez je pense qu'il a dû mettre un truc sur son doigt il lui a mis le doigt dans le nez et puis elle a retrouvé ses esprits peut-être de l'ammoniaque je sais pas mais il y a eu un bail vraiment bizarre là dessus regardez c'est particulier non mais en fait elle était elle était pas totalement out parce que tu vois elle se met bien au quadrupède ensuite elle sera les rebonds directement tu regardes le ralenti alors au bout de joie mais elle est encore dans l'âge étranglement elle est comme ça par amelle sur les directement normalement il aurait dû arrêter le combat 100% ouais non mais c'est ça elle était vraiment out l'espace de 1 à 2 secondes elle est out et pour moi c'est incroyable et en fait après ça a été une guerre justement sur sur les 5 rounds elle a mis plusieurs fois des downs à Zhang Weili ce qui m'a vraiment impressionné ça est dans tous les sens c'était vraiment un combat très engagé pour moi et ça a pas volé sa place de coming event décision après logique pour Zhang Weili parce qu'elle a fait plus de dégâts même sur les takedown tout ça mais c'était vraiment un super beau fight c'était vraiment un super beau fight pour le coup ça fait mentir ceux qui disent que le MMA féminin c'est fuck top tu parles non franchement pour le coup ça va les combattants chinoises en général ça va faut pas se mentir quand t'as des sportifs au niveau chinois ils sont très très forts en général ils sont vraiment très très bien entourés très très bien conditionnés le suivi est très très bon des athlètes chinois c'est un peu le suivi je parlais tout à l'heure de guerre froide avec les athlètes russes c'est un peu pareil chez les chinois ils ont vraiment envie de faire briller la Chine et quand t'as des athlètes professionnels qui vont représenter les pays à haut niveau en général ça déconne pas on le voit Xiaonan balèze Weili balèze aussi il n'y a pas de franchement j'ai rien à dire sur les athlètes chinois à chaque fois ils arrivent ils sont bien c'est ça comme tu dis après c'est que quand ils vont représenter au plus haut niveau ils se disent en tout premier qu'ils représentent le drapeau la Chine plus d'un milliard d'habitants et c'est pas forcément d'un aspect personnel ils ont toute la pression du faire briller le pays en premier avant de faire briller moi l'athlète en priorité et du coup ça les pousse à performer les galvanismes les galvanismes j'ai vu ils sont des milliards aussi il y a forcément des bons mais pas totalement faux dans la masse t'as forcément des gens totalement faux tu veux rentrer là-dedans non non dans le sens où quand t'as beaucoup de quand t'as une grande masse de personnes c'est plus facile de trouver des gens talentueux dedans c'est normal c'est un endroit c'est un pays où t'as 10 personnes et un pays où t'as un million de personnes forcément t'auras plus de combattants au niveau dans le pays à un million que t'as 10 personnes c'est logique après c'est que t'as quand même une grosse structure en Chine en termes d'athlètes en termes de sport de haut niveau je pense pas par exemple à l'haltérophilie c'est pour ça que j'ai dit ça c'est pour ça c'est une structure justement au niveau et ils sont très bien suivis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et une bonne pharmacie souvent dit Ace bah c'est le côté ex-URSS enfin c'est le côté ex-soviétique tu vois pas soviétique mais communiste tout ça voilà c'est un peu le même délire mais t'inquiète pas en fait on nous on a souvent cette image là de la Chine et de la Russie mais les Etats-Unis c'est exactement pire c'est exactement pareil voire pire c'est juste qu'en fait nous on a le côté bloc de l'ouest donc on est un petit peu du côté on va dire oui c'est les gentils ils peuvent pas faire ça mais c'est pareil de tous les côtés c'est pas j'ai pas mis une communauté à dos alors je suis en train de dire que les affaires chinois sont très bien encadrés très bien suivis je me fais tailler je sais même pas pourquoi on m'attribue des rôles que je ne pour moi c'était un combat vraiment intéressant on a vu énormément de coeur on a vu une grosse technicité on a vu de l'engagement on a kiffé on a kiffé ça change pas grand chose dans la catégorie en soi ça fait pas des gros changements des gros retournements mais ça nous a offert vraiment un beau et bon spectacle un très bon combat que je ne regrette pas d'avoir regardé en vrai j'ai déjà ouvert le lien je vais regarder alors attends Kimi vous pouvez laisser le live en ligne à la fin j'ai pas vu et souvent quand je rematte ça disparaît avant la fin alors c'est pas nous qui gérons ça je crois normalement il y a un replay qui est dispo sur Twitch directement ou du moins le temps qu'il y ait le traitement de la vidéo ça va arriver quelques heures après mais sinon en tous les cas normalement la vidéo le replay donc de ce live sera disponible sur Karate Bushido Plus sur la chaîne YouTube soit demain soit mardi en général c'est le lendemain et maintenant on va arriver au combat et vivante de la vidéo voilà entre entre Poatan Alex Pereira champion de la KT champion de la KT qui avait pris la ceinture vacante c'était contre Jan Blaovic qui faisait donc défense de titre contre Jamal Hill Jamal qui lui avait dû withdraw le terme withdraw donc l'héritol lâcher la ceinture lâcher la ceinture voilà abandonner la ceinture parce qu'il avait une blessure rupture du tendon d'Achille est-ce que tu sais pourquoi il est une rupture du tendon d'Achille tu es ou pas non encore l'échec est-ce que tu sais pourquoi il est une rupture du tendon d'Achille si en fait je suis partagé entre le fait que tu vas me dire une connerie ou un truc vraiment sérieux tu vois c'est très simple il n'est pas du tout une alimentation qui t'est adapté à son entraînement en fait si vous voulez avoir une alimentation qui est adaptée à vos besoins c'est très simple vous pouvez regarder notre partenaire du jour Season c'est une entreprise spécialisée dans la préparation de plats on propose des plats divers variés avec pas mal d'arguments de vente intéressants du vegan du bio du made in France bref plein de choses des plats pour sportifs et surtout c'est varié et c'est livré chez vous ça veut dire pas de vaisselle ça veut dire pas de pas de plats à cuisiner voilà le code promo est disponible dans le tchat mat lth30 n'hésitez pas à passer une petite commande il y a moins 30% sur la première et si c'est pas bon je vous rembourse ça c'est pas vrai mais c'est toujours bon et sans mentir je le redis encore une fois je suis avec eux depuis janvier maintenant il n'y a pas un seul plat que j'ai pas aimé c'est toujours très bon ok ok alors enchaîne maintenant enchaîne revenons à ce combat donc Jamal il malnutrit qui n'était pas sous-season il s'est flingué le talon d'Achille et ensuite il a dû lâcher la ceinture bon Jamal après c'est vrai par exemple pour le coup tu vois alors on va revenir sur quelle raison de vite fait Jamal c'est certes un fighter un combattant mais pour moi c'est pas du coup un athlète parce que le mec tu le vois hors combat faut dire les choses comme elles sont il a un ventre de camionneur c'est un gros lard même là tu vois il affiche pas un physique à la hauteur de l'athlète qui devrait être normalement tu vois tu te dis limite s'il peut descendre de KT avec le fat qu'il a alors est-ce que ça l'avantage du moins est-ce que ça ne lui pose pas de soucis dans pour la façon dans Eastcon tu vois est-ce que c'est par handicap peut-être probablement il est bien comme ça mais du coup lui par exemple il va pas afficher un physique de ouf parce que voilà je pense que quand il est hors combat il fait n'importe quoi oui il a pas la discipline par exemple d'une Kyle Harrison tu vas te dire qu'il a pas non plus peut-être la pharmacie d'une Kyle Harrison vas-y vas-y et Anderson Silva c'était pareil John Jones pareil il mangeait bien en dehors des combats il y a plein de combattants qui étaient les champions pendant parfaite où justement ils faisaient un petit peu des yoyo comme ça et donc Jamal alors même encore une fois tout ce qui est Jorogan et tout était comment dire c'est pas qu'il questionnait mais sur une blessure comme sa rupture du tendon d'Achille c'est en général un an avant de revenir lui il a fait ça en 9 ou 10 mois je crois un truc comme ça donc ce qui est très très frais après apparemment il s'est vraiment concentré il a vraiment fait énormément de taf sur sa réduc sa récup mais ça reste que c'est quand même une blessure qui est comment dire qui est très importante très importante très handicapante et que si tu reviens avant les avant on va dire la date de ok c'est bon tu es apte de retour à la compétition ça peut t'apporter énormément de problèmes dans la suite de ta carrière mais il est revenu quand même il a pris le combat est-ce que alors on l'a mis là parce que c'était l'ancien champion il a fait quand même une montée en puissance extrêmement rapide il est passé par Dana White Contender Series je crois que c'était en 2000 c'est combien de temps ? 4 ans ? 5 ans ? 2019 ? Jamal c'était il y a 5 ans voilà il y a 5 ans il rentre dans Dana White Contender Series il y a 5 ans il shoppe la ceinture et il est en main event du plus gros événement de l'UFC ça déjà faut saluer le truc il est monté aussi vite que Alex est monté Alex pareil il arrive à l'UFC en 2021 donc il y a 3 ans mais Alex il y a son background il y a son background du glory tu vois donc ça peut expliquer mais pas de background on est là alors Gabriel regarde John Jones c'est Daniel Cormier ventre de gros camionneur aussi non je te parle sur l'entre-combat tu es Cormier il a ce physique depuis tout le temps et justement comme je disais aussi c'est que ça peut scier à ton style de combat non non il y avait Cormier il n'a pas toujours eu ce physique là il y a une période où il était tracé à l'UFC il était à 93 kilos après il a eu quand il était en olympique ça fait très bizarre de voir ça Daniel Cormier quand il était au niveau olympique en lutte il était balèze il était sec et ensuite en 93 pareil en lutte il était sec Daniel Cormier à l'époque il faisait de la lutte c'est sûr à 100% on a vu des photos de lui où il était sec si 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 on voit là il était que c'est pas ultra sec non plus mais il est sec il est bien il est bien alors petite précision aussi sur ce combat Alex Pereira pesait à moins 93 kilos il est arrivé le lendemain à 105 ou 106 kilos dans la cage c'est taré c'est taré et qu'est-ce qu'on a pu voir de ce combat Pereira est effrayant quand il rentre il rentre comme ça il rentre comme ça et en plus il fixe l'adversaire tout le long et tu vois qu'il est inexpressif c'est une des meilleures entrées moi que j'ai pu voir franchement c'est galvanisant de ouf il est une bonne personnalité en fait il a vraiment créé un personnage avec son côté amérindien qui est amérindien c'est ça aborigène aborigène qui est vraiment utile c'est amazonie amérindien c'est ça aborigène c'est tout ce qu'australie non je pense tu as raison je sais plus je peux dire de bêtises mais aussi tu vois c'est ça qui est drôle c'est que il est arrivé justement avec ce côté tueur ce côté je lâche pas un sourire je lâche pas une expression et en fait le mec est drôle le mec est drôle tu le vois quand il y a des petites vidéos avec le verté il va lui faire des blagues quand il est là en train de dire shama shama tu vois même il y a des petites il y a des vidéos quand il a l'entraînement qui circulent et en fait tu vois que le mec il est bon délire il est bon esprit et là donc ce moment où il a caoté il c'est aussi ultra badass ce truc il y a Jamal qui lui envoie un kick donc comme c'est gaucher contre droitier il y a plus d'exposition au coup dans les parties jama lui envoie un middle on entend au bruit que ça fait un petit poc ça fait pas forcément comme si ça tapait sur le ventre mais voilà t'as Erdin qui arrive pour dire attends il y a peut-être un coup dans la coquille Poata ne le regarde même pas il regarde même pas l'arbitre il lui fait juste un signe de la main genre pousse-toi je vais me le faire et deux secondes après il lui envoie un uppercut et c'est c'est même pas un uppercut c'est un crupercute c'est un mélange de crochet d'uppercut mi-crochet mi-uper et c'est que ça vient un huperchet ou bien un crocute un crocute je sais pas mais c'était un mélange des deux c'est que ça vient ripper sur la face de Jamal et ça vient même pas connecter à 100% tu vois mais tu vois je t'imagine non ça vient pas connecter ça vient vraiment ça rip si tu veux ça vient pas s'écraser pour moi ça s'est bien écrasé juste au dessus de sa mâchoire non non c'est vraiment remonté ça tapait dans j'ai le replay qui est juste devant moi ne bouge pas je vais aller de slow motion t'es fou toi il apprend c'est si en fait non je vois ce que tu veux dire c'est pas venu taper genre comme ça par contre c'est venu taper de face comme ça genre ça arrive tout droit comme ça et ça fait comme ça et ça n'a pas pris de côté mais non non c'est pas bon ça a bien puer sa tête tu vois il part sur l'arrière comme ça de façon en glissant tu peux passer chez quelqu'un pour absolument qu'il y ait un contact non elle était balèze elle était quand même bien ça a touché quoi mais d'ailleurs pour dire la différence après je sais pas si c'est l'agite pour mesurer tout ça il y a une machine à punch qui est à l'institut l'ufc pi l'ufc performance institute où il mesure justement la force de frappe des combattants Nganou sur le score il avait fait à peu près genre 130 000 Pereira il a fait 191 000 un truc comme ça oui mais c'est impossible en fait il y a ces machines là tu peux les tu peux régler la sensibilité c'est impossible un mec qui fasse 130 kilos t'as 50% moins fort qu'un mec qui fait 93 kilos enfin qui fait 100 kilos t'as 50% moins fort mais il fait en soi il est pas il y a 15 kilos de différence avec Nganou ouais non non attends Nganou en vrai il fait 130 kilos il fait 130 kilos il est c'est pas du tout la même frame c'est pas les mêmes non c'est un idiot qui dit mais ça rip il regarde le fight en 160p oui c'est ce que je disais lui perd l'espèce du père crochet non non il a dit regarde les fight en 160 t'as pas compris la blague t'as pas compris la blague il regarde les fight en 160p mais non mais ça rip oui ça non c'est toi ça rip il regarde les fight en 60p ça arrive pas du tout il le prend pleine tête Danny Duke tu parles de qui ? quand tu dis Danny Duke quand tu dis ça rip il regarde les fight en 160p tu parles de qui ? c'est Gabriel qui regarde les fight en bas qualité mon lien streaming il est 1080p 60fps tout va bien c'est toi Mathieu voilà comment est-ce qu'on bannit quelqu'un ? attend du tchat Danny Duke merci Danny ciao Danny tu vois la célébration qu'il a fait donc voilà il a Mick Knockdown de toute façon les yeux de Jamal tu le vois au ralenti quand il tombe en arrière les yeux sont complètement révulsés il tombe au sol il se reprend un petit peu même si G. Blue dit Gabriel a raison pour moi merci oui et le coup est bel et bien même ton ton petit copain Polish Lancer le dit qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? ta vision elle est dégueulasse qu'est-ce qu'il y a ? et il a terminé en grand nombre mi-80p ralenti ça va pas ripé Cormier il est sec seulement en 160p j'avoue j'ai un petit peu abusé avec le Cormier sec j'ai un petit peu abusé avec le Cormier sec je suis d'accord avec le Cormier sec j'ai abusé et tu vois la célébration de Pereira j'ai pas compris c'est la célébration par contre tu connais un gars un Renaud qui fait ça quand il fait genre ça tu vois genre voilà ça tranche complètement avec la personnalité du mec c'est un tueur de sang froid et là il caote le type moi j'ai bugué moi j'ai bugué quand j'ai vu faire ça et attends j'en peux plus de cette mouche et du coup il fait ça tu vois je veux dire c'est je kiffe Pereira je kiffe Pereira d'accord avec Gabriel aussi pour le coup du chaos de Pereira arrêtez vous allez pas vous avez vous regardez le le ralenti vraiment proche pas celui où on voit de loin celui où on voit vraiment la tête proche vous allez voir ça il a regardé sous tous les angles en direct même il y avait des replays sous tous les angles de caméra il a projeté la tête de parce que c'est venu riper comme ça et ça lui a envoyé la tête j'ai le replay pour moi avec le meilleur angle possible 3h26 si vous ne savez pas ce que c'est la mauvaise foi vous avez la définition ici il a pas riper elle est en pleine bouche non mais là je suis en ralenti je vais mettre en ralenti attends 3h26 32 3h26 regarde regarde ça arrive ça arrive dommage que je peux pas vous faire de partage d'écran franchement là je vous aurais cloué le bec on va pas voir ton explorateur je suis sûr c'est trop dangereux alors là je suis en slow motion même qu'il est d'accord avec Cab et bah vous savez quoi c'est ce que je dis il ripe et il vient pas écraser la droite la gauche complètement vous savez quoi je viens de regarder ralenti et vous savez quoi et bah vous avez raison c'est bon ok ça arrive un petit peu une demi-heure de discussion pour ça est-ce que tu peux dire mea culpa s'il te plaît alors je ne m'excuse pas parce que je vais pas m'excuser mais j'avais tort je peux m'excuser j'ai pas d'excuser mais à culpas c'est-à-dire mes excuses non pour moi ça veut dire par ma faute d'accord voilà je fais mon ma culpas il avait raison il avait raison ça ripé mais bon c'est pas genre ça a pas glissé non plus ah voilà et s'il a pris le chaos c'est que ça a pas glissé les gars calmez vous par contre pour de vrai j'étais impressionné c'est qu'il était pas totalement chaos après le crochet parce que tu vois il tombe si tu veux savoir si quelqu'un a un chaos il prend le coup et quand il tombe sa tête elle vient par exemple claquer sur le sol parce qu'en fait il est complètement mou et là en tombant Jamal tu vois il est resté tout gagné comme ça il était choqué sous corps il était encore un petit peu là donc il est encore un peu présent avant le ground and pound et voilà pour terminer cette UFC de folie alors dans la suite il a dit qu'il aimerait faire un combat donc au Brésil à la base il avait émis cette ce potentiel fight justement s'il était pas blessé il aurait voulu combattre sur la carte de l'UFC 301 qui aura lieu le 4 mai au Brésil c'est pas mal pourquoi pas peut-être faisable et il a dit qu'il aimerait avoir un combat en poids lourd aussi quand tu vois qu'il pèse 105 kilos hors combat tu vois des mecs comme Jailton Almeida qui sont pas forcément des très gros poids lourds je pense qu'il doit être à peu près dans la même catégorie dans la même fourchette de poids Jailton tu te dis pourquoi pas pourquoi pas Daniel avait une bonne réflexion par rapport à ça c'est tout le monde avait douté que Max Holloway l'emporterait sur Gaiji parce qu'il était trop léger et il l'a séché tout le monde pouvait penser que comment il s'appelle que Pereira allait avoir du mal contre Blakovic et contre Jamaï il les a battus donc en fait parfois les montées en poids ça se finit très très bien et ça peut se finir très très bien aussi pour Pereira en poids lourd tout ça pour dire pour conclure comme le dit si bien Brun Brun Shama donc voilà pour conclure cette soirée c'est moi qui ai fait la conclusion voilà pour conclure cette soirée de malade qui a été du FC 300 Pérabès Hill franchement un des mecs je dirais le meilleur UFC cette année c'est sûr même et certainement un des meilleurs depuis quelques années déjà alors il y a Yes Storm qui dit on va juste énoncer ce qui a été dit en conférence post-fight je pense que ça on débrieferra sur une autre live ou alors même une petite news qui sortira sur Cartier Bushido Plus Dana White a annoncé 1er juin combat pour la ceinture lightweight entre Islam Arachev et Dustin Poirier et en co-main event Sean Strickland contre Paolo Costa et en juin il y aura quelqu'un d'autre qui combattra également un français je ne dis pas qui c'est il y a plusieurs qui vont combattre et le 29 juin c'est daté c'est fixé c'est acté Conor McGregor de retour contre Michael Chandler alors je ne sais pas si c'est en lightweight je ne sais pas si c'est en welter ou en middleweight je ne sais pas du tout il n'y a pas eu de précision sur la KT là donc voilà ah oui et puis pour Benoît aussi c'est Dan Hooker qui a révélé ça apparemment il aurait accepté de combattre Benoît alors pour quelle date je ne sais pas mais il aurait accepté de combattre Benoît alors pour terminer si vous aviez une note à mettre sur 20 pour cette UFC 300 quelle note auriez-vous mis enfin quelle note mettriez-vous Shama sur 20 non j'aurais mis un moi j'aurais mis un petit moi j'aurais mis un 18 un bon 18 parce que franchement ça s'est déroulé sans accro il y a eu des super beaux fights juste enlève le Calvin Qatar à Jamaine Sterling mais franchement il y a eu de l'engagement dans tous les sens bête d'atmosphère moi j'aurais mis 18 aussi je vais enlever 2 points pour le tapis de cage qui était banal je m'attendais à un jaune piece ou bien un violet et il était blanc c'est vrai c'est vrai c'est vrai attends Vincent si c'est en welterweight ok donc Chandler McGregor ça sera à 77 kilos très bien ils vont être bien tanker les bonhommes comme d'habitude voilà pour l'UFC 300 comme d'habitude on va vous laisser un petit 10 minutes à un quart d'heure pour poser vos questions que ce soit en lien avec l'UFC 300 ce week-end avec d'autres événements à venir avec d'autres combats à venir ou avec d'autres choses dédiées au MMA ou pas n'hésitez pas vous avez le champ libre pendant une petite dizaine de minutes vous pouvez poser vos questions à Gabriel et à moi-même faites parler Mathieu il n'a pas l'air bien faites-le parler ça sent que je suis fatigué t'es encore plus bridé que moi enlève ton protège-dent il était bleu il y avait un petit bleu bleu tu vois sur le tapis de cage d'habitude il est gris mais ça se voit je ne sais pas c'était l'éclairage est-ce qu'on a parlé de Tsarokane qui a frappé un mec du public avant son combat il y a Dana White il a vu ça il a dit ouais en gros bon les mecs ils arrivent ils sont dans comment dire en mode focus des œillères ok il faut taper c'est la bagarre et forcément si t'as un glandu pendant l'entrée du combattant qui chope ou agrippe le combattant Tsarokane il est en mode guerre t'as le gauche-droite qui est parti t'as vu ce moment ou pas ? ah je viens de le voir ouais elle a mis une patate un mec et après il a mis un coup de pression un autre ah puis c'est débile je veux dire tu vois le fighter qui va rentrer tu le choppes tu la grippe comme ça enfin un minimum de réflexion quand même le mec peut porter plainte et prendre un petit billet bah Dana White c'est ce qu'il a dit il a dit bon bah on va sûrement s'attendre à ce que le mec dépose une plainte de toute façon on verra ça lundi mais comme d'hab ça va pas ça va pas aboutir à grand chose c'est lui qui est rentré en contact avec l'athlète et il l'a séché je sais pas s'il l'a couché ou pas mais voilà qu'est-ce qu'on pense sur le prochain combat de McGregor moi je veux une victoire de Chandler parce que je kiffe Chandler moi je veux le retour de Misty Mack tu voudrais une victoire de McGregor oui ouais t'aimes pas Chandler si mais pas plus que ça le combat incroyable de Jake Peacock au One la semaine dernière alors sur ce combattant ce qui est il faut le souligner fait rare il a une malformation au niveau du bras à l'image de c'était Nick Newell je crois alors je sais plus dans quelle ligue il combattait je sais plus c'était le PFL justement ou un truc comme ça il leur manque à partir de là en fait ces malformations et t'as un petit moignon bout de main qui est à ce niveau là donc il leur manque une arme mais ça les empêche pas de justement super bien performer d'ailleurs Nick Newell je crois qu'il avait affronté Justin Gaethje et Jake Peacock au One il a combattu un japonais là en règle box Thai et malgré justement ce handicap qui n'a pas l'air d'en être un il a fait une super belle performance il a gagné son combat qu'est-ce que tu entends de regarder les commentaires je vais regarder un autre truc avant mais là je vais regarder les commentaires qu'elles sont les chances de bsd vs islam bah là elles sont reportées à pas mal de temps le fait que Benoît avait pas remporté son dernier combat contre Poirier Poirier va affronter islam ça remet Benoît en termes de ranking je pense dans le top 10 donc il va falloir qu'il affront certainement au moins 2-3 personnes avant potentiellement pour accéder au titre je pense un Camerot un Beneï donc là il y a un cœur déjà un hooker un hooker ensuite tu auras un autre nom plus proche du titre encore un autre ça dépend après vous avez vu on peut très vite arriver dans le haut du panier comme l'a fait Benoît en étant impressionnant sur ses combats ou bien on peut faire des combats moyens comme Camerot et puis monter lentement ça dépend si Benoît combatte hooker qui gagne pour vous ? Gabriel ton analyse Benoît contre Hooker Hooker c'est un mec je croyais que t'avais dit genre Hooker Hooker c'est un mec de la violence c'est un mec où chacune de ses frappes c'est pas que ça peut potentiellement te mettre KO mais ça fait mal tu vois c'est c'est un chien alors il n'a pas il n'a pas forcément de soi il n'a pas forcément de lutte mais c'est un mec qui est qui est dangereux il n'a pas forcément le gros KO power comme un Dustin Poirier mais voilà en fait si tu veux là où Poirier pour moi c'est un marteau Hooker c'est un couteau tu vois c'est c'est aiguisé les coups les kicks ça fait mal tu vois ça fait mal après en pied point pur je donnerais un léger avantage à Hooker après en termes de lutte et sol pour moi Benoît il est il est largement au dessus de Hooker tu vois moi je pense qu'au pied point pur même Benoît il peut l'avoir il peut l'avoir dans le sens où c'est en fait déjà c'est un droitier il est grand quand t'es grand t'es pas forcément un fan des middle kicks Benoît il a un bon middle kick par contre le danger c'est les genoux c'est vraiment c'est les genoux et c'est le coude c'est vraiment le clinch tu vois en fait c'est vraiment le total inverse de Poirier Poirier il a vraiment la boxe anglaise pas de clinch pas de genoux Dan Hooker il a une anglaise dangereuse mais pas autant que Poirier mais par contre il a des gros coudes un gros clinch et des gros genoux par contre il n'a pas une énorme défense de kick quand il est crochet large il les prend beaucoup Benoît il a des bons crochets comme contre Chandler et comme tu dis en sol et en lutte c'est approximatif donc pour moi c'est un profit qui est très très accessible pour Benoît et très intéressant pour Benoît alors après dans ce que j'ai entendu c'est que voilà ça aurait pu être pour l'UFC en septembre l'UFC Paris mais Benoît va leur combattre avant donc qu'est-ce que ça sera placé sur une carte je sais pas de juillet de août ou un truc comme ça je sais pas du tout voilà voilà messieurs dames et bah ça a été un live super chouette ça a été un live j'en peux plus elle t'es posée sur ton crâne non mais j'en peux plus elle t'a humilié je me fais boloss par une mouche ça va plus du tout elle a encore une ou deux questions puis on décolle police chanteur Mathieu tu combats qui déjà en juin bah ce sera pas l'Aïd ce sera un autre combattant a priori c'est un russe j'ai plus le nom en tête exactement mais ce sera pas ce sera pas l'Aïd vu que l'Aïd il sera disponible qu'à partir de juillet autre combat autre question de Rokosi Thomas vous pensez quoi la situation de Genn on a l'impression qu'il ne veut plus combattre il est occupé à faire d'autres choses à côté du combat peut-être qui sont plus intéressantes financièrement et en termes de popularité donc je sais pas s'il a forcément envie de combattre tout de suite mais c'est une situation qui est délicate en fait depuis un petit peu depuis la montée en popularité en performance de Thomas Spinal la soumission de la mouche à la dernière minute lui t'es à la fin du live en plus c'est parfait est-ce qu'on est à Bayonne ? non on est pas à Bayonne on est à Paris et à Poitiers je suis dans la belle ville de Poitiers je te propose qu'on se quitte justement sur ces belles paroles que sont la ville de Poitiers je te dis quoi ? alors écoutez messieurs dames encore un gros merci d'avoir suivi ce live merci de nous rejoindre chaque semaine le dernier commentaire sur Twitch c'est horrible Poitiers mais t'as un vieux gars mais t'as un vieux gars aussi Poitiers les trois cités aïe 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 très nul Poitiers vous êtes des bons les gars vous êtes objectifs rappelle moi le bled d'où tu viens Arras alors Arras c'est très très beau ils n'ont jamais vu le soleil de leur vie c'est vrai que c'est pas forcément l'envoi voilà en tout cas merci l'équipe comme d'habitude nous a suivi merci pour la force Guillaume merci de nous avoir suivi ah hé Arras c'est lourd de ouf Arras c'est chaud ça tire là-bas comment c'est déprimant comme vieux ça importe quoi merci à tous de nous avoir suivi Gabriel la petite conclusion vu que c'est toi le boss de la conclusion n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Karate Bushido Karate Bushido Plus la chaîne Twitch aussi on se retrouve la semaine prochaine dimanche prochain pour un nouveau live en attendant aussi on peut se retrouver sur la chaîne de Karate Bushido Plus pour des news et écoutez qu'est-ce que je peux vous dire de plus moi je propose de conclure sur le dernier commentaire de la Wiz qui dit force à toi Gab pas facile de vivre là-bas allez très bonne soirée à tous au plaisir et je vous dis on se retrouve la semaine prochaine pour le live ou cette semaine pour les vidéos avec mon compère au revoir à tous et au revoir à la mouche qui est là depuis le début du live merci merci